1, 2, 3, Bière! Oh! 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 1, 2, 3, Bière! Rebienvenue à 3Bières, l'émission où on vous parle des sujets que vous nous envoyez, le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, il y a de vos sujets dans ce sac. On les pige, on pige un sujet, vous allez entendre ceci. Et on en discute, et lorsqu'on a fini d'en discuter, vous en entendre ça là ça se passe plusieurs fois le temps d'une bière et on en boit trois et c'est ça trois bières pour discuter cette semaine de vos sujets, il y a moi-même Yarni ma première erreur c'est mon propre nom alors il y a moi-même Yannick Pierre-Luc, Gabriel, et Jay Yeah Allô Jay Allô les amis, merci de me recevoir C'est comme la deuxième fois que tu viens à 3B parce que la première fois on était backstage au show de Mike C'est vrai Je m'en venais et je me demandais si vous alliez vous en rappeler parce que je me disais s'il ne mentionne pas, j'en parlerai pas Gabriel avait dit, tu avais comme 19 ans Gabriel avait dit, tu es un enfant J'avais dit ça On se connaissait à peine, Gab J'avais pas de cheveux, j'avais pas de barbe j'avais pas de blague, j'avais pas grand chose et là je suis là, poilu et comique Eh oui Avant que les honneurs commencent d'ouvrir la bière de ça on veut vraiment saluer du monde Numéro 1, on veut saluer Laurence Melançon Le stop de 3B.com a été refait récemment et depuis ce temps-là, on sort beaucoup de messages des gens avec la petite affaire de commentaires et des sujets de ça puis il faudra voir qu'on les lit tous mais je réponds pas à tout le monde par email je trouve que c'est comme intrusif répondre à un message, une petite notée Laurence Melançon, elle a envoyé un couple de sujets puis elle l'a dit aussi à la fin que c'est une expatriée en Europe depuis 3 ans puis elle coûte 3 bières puis elle se garde au Québec grâce à nous c'est vraiment cool c'est malade Allô Laurence et puis, ben regarde si tu veux savoir ce qui se passe parce que je pense que tu sais, les nouvelles du Québec restent juste au Québec ils vont pas partout ailleurs alors si t'aimais vraiment Claude Jutra m'en revienne prépare-toi à ce que ça soit comme moins bien vu de triper dessus mais à part ça ça va bien Laurence je me suis dit j'ai chantant Olivier Taylor qui m'a envoyé sur un snapchat à m'en faire en privé mais c'est des cannes de Miravioli à l'épicerie en rabais ça m'a rendu heureux je pense pas qu'il y a d'autres choses à dire on tient à souligner ton souper Pierre-Luc deux bartends et des chips oui oui j'arrive à tort ici il neige actuellement je me suis dit arrête-tu au subway mais c'est trop gros ça va neiger sur mon subway j'ai comme pris des bartends dans la place parce qu'ils font juste te donner ton souper ils ne l'emballent pas non mais c'est agréable manger frais ça n'implique pas la température exactement sans neige alors on va commencer on boit le ruban bleu comme à l'accoutumée mais Pierre-Luc je vais t'inviter à piger le premier sujet oui ok on n'ouvre pas tout de suite as-tu vu comment je stand-by moi ben j'ai soif tabarnou n'inquiète pas tu vas pas assouir ta soie bientôt un commercial le show Munich demande quand une personne vous dit avoir adoré un film ou quelque chose ou une toune que vous vous détestez comment réalisez-vous en parenthèse j'ai trippé sur Star Wars 1,2,3 ben moi je me souviens qu'un moment donné j'avais dit qu'il y a un film que j'ai pas aimé pis je me suis tellement fait insulter sur Twitter there will be blood au moins c'est ça fait que là j'ose plus rien dire how I met your mother aussi j'ai vraiment pas aimé ça ok envoyez-moi vos insultes dans vos bouchons ça dépend moi how I met your mother a rendu un certain point un moment donné j'avais des crochets rendu à peu près quand le père spoiler alert mute Laurence attention quand le père à Marshall meurt à partir de ce moment-là comme ça devient plus dramatique que comique mais j'ai recommencé du début les trois, quatre même jusqu'à cinquième saison les cinq premières c'est très drôle les deux premières surtout c'est incroyable mais regarde j'aimerais qu'on fasse un émime cast mais on va se calmer c'est comme ça que j'appelle I met your mother c'est l'anagramme non c'est pas un anagramme ce qui est le fun c'est que l'explication de émime a été plus longue que de dire I met your mother c'est ça à la fin de la journée j'ai tout gaspillé je peux te dire I met your podcast ça aurait été correct il y en a qui est complet le podcast vient de suite que tu parles pis tu vas dégorger après lui tes frances je pensais qu'on devrais appeler ça puzzles à la place bien envoyé mais oui je me rappelle Gabriel tu nous l'as dit que ça faisait pas trois heures pis nous autres ben quoi mais c'est ça moi c'est ça à cette heure quand ça arrive ou quand quelqu'un me dit qu'il a aimé quelque chose que moi j'aime pas je fais juste c'est bon je laisse ça aller je laisse ça aller on avait pas déjà excuse-moi on avait pas déjà eu cette discussion-là aussi avec le Truman Show que j'avais dit que c'était de la merde ça là c'est quelque chose que vraiment c'est une télé-réalité je fais un film à quel moi je suis intéressé toi t'es là je suis vraiment là moi là c'est vrai les Deadly Love Story ou les Blu-rays je s'intéressais sérieusement je n'y ai dit même pas je referais genre je referais comme une fin de semaine de quoi que le coffret a de l'air il aurait de l'air mettons d'un item du love tu penses sur l'aille genre du Matt Dulloff pis ça ouvre ça serait vraiment malade c'est pas la collector's edition t'avais ça immédiatement c'est pas de l'improvisation t'as pensé à ça dans le passé non mais dans le métro à cette heure il écrit genre t'as des posters avec un gros aïe dessus genre on vous regarde de ce que vous faites pis je suis comme c'est cool que Matt Dulloff t'as un nouvel job bon parce que moi pour vrai pour revenir au sujet moi ça dépend à qui je parle si c'est quelqu'un que j'aime ou que je connais je vais être probablement plus honnête que si c'est un inconnu ou des fois l'inverse t'sais moi j'ai rien que j'aime moins que d'aller dans un house party où je connais juste un ami pis là faire du small talk avec des inconnus c'est juste comme ah ça me tente on se reparlera jamais pourquoi on fait ça pourquoi on s'en verra pas fait que s'il me dit qu'il trippe sur le Truman Show pis que j'ai pas aimé ça sur mon affaire ben moi j'ai détesté ça pour arrêter la conversation mais autre que ça je suis quand même sympathique mais des vrais des fois des situations que t'es dans un bar un show whatever pis y'a une toune qui part tout le monde est comme yeah c'est ma toune c'est la meilleure toune au monde t'es comme crête c'est que j'haïs cette toune là pis des fois genre je me sens comme j'haïs ça la personne qui est comme ah je me sens cool de pas aimer qu'est-ce que tout le monde aime je veux pas avoir ça du tout pis que je suis comme oui j'ai semblé d'aimer cette toune là moi aussi juste pour pas faire chier le monde tu sais mettons en discussion comme Jay vient de parler ça c'est pas si pire mais quand c'est dans un bar pis t'es comme ah non c'est comme 3 minutes et demi faut que faut j'aller aux toilettes 3 fois là faut que je sois ailleurs parce que là t'as pas le choix d'être enveloppé par ça ça rentre dans tes pores dans le temps Yannick pis toi on allait à Chique Régal dans Pointe-Saint-Charles cette taverne là avait les Dimanche Karaoké qui fermait en même temps que le dernier métro c'est ça que tout le monde saille comme il faut puis puis l'animatrice DJ Franklin on la salue d'ailleurs oui on salue Franklin oui la place Facebook y'avait le karaoké qui était là pis tout le monde trippait bien gros à chanter des tonnes vraiment downer pis à faire en fin de la poudre c'est celle qui était au beach party pis qui était enceinte non c'est pas elle c'est ça c'était DJ Pink Popo qu'elle s'appelait elle était DJ enceinte c'était magnifique on se rappelle il s'y connait en DJ louche c'est pas une Saint-Charles DJ si t'as spiné des platines dans le sud-ouest Pierre-leux qui te connait exact mais ouais excuse-moi ton karaoké dépressif pis tout le monde capote là-bas c'est ton genre dépressif de la chicane pis tout ça moi on est dans le fond idéalement à l'été qu'une terrasse on est plus loin possible de la patente parce que tout le monde est comme on aurait jamais dû aller chanter dans les bars on est restés accrochés on est comme ah man genre c'est triste là mais les autres tu veux pas surtout moi plus que ça va je veux pas ruiner le fun de personne fait que quand des fois ça m'est arrivé de hé man moi j'ai vraiment aimé ça toi as-tu aimé ça pis des fois c'est les amis qui sont comme toi tu vas aimer ça pis on va avoir une conversation là-dessus pis là ils me parlent de quelque chose je me rappelle dans le temps c'était Heroes moi Heroes j'étais comme fuck ça fuck cette émission là il y avait tout pour que j'étais supposé aimer ça mais c'était pas le cas c'est les writers de Lust en plus il me semble ben c'est ceux qui ont comme mis d'or pis là il y a du monde hey man Heroes pis là je suis comme j'aime pas ça pis là comment ça que t'aimes pas ça c'est comme une affaire avec des super-héros ouais mais je trouve ça bullshit pis là je suis comme pis tu sais mais là je voyais la personne comme ah je voulais partager ça avec toi pis là je me sentais juste mal comme dans l'affaire je me sentais juste mal de pas aimer la même affaire fait que j'ai juste ça à l'astre si quelqu'un il dit quelque chose que j'aime pis il aime pas ça je suis comme ah moi j'aime ça mais Yannick actuellement il se passe de quoi similaire oui le film qui sort Batman de Superman oui 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 tout le monde trouve ça Batman genre c'est un synonyme genre comme 80 questions d'opulation préfère Batman de Superman fait que c'est vraiment c'est encore une situation là que ton idole de jeunesse quasiment oui oui c'est genre que tout le monde veut qu'il se passe pété à la gueule moi j'ai fait j'ai complètement au deuil de ce film là si il y a comme un bout de ce film là que j'aime me le met dans ma mémoire pis le film va juste être ça ça va juste être ça juste de voir que l'acteur qui joue Superman qui est un spécimen physique incroyable mais qui cale un peu fait qu'il y a pas full on ses cheveux de Superman ça symbolise toute la présence pour moi Superman là va pas être là au complet pour moi même le dude il perd ses cheveux y'a pas son curl comme qui est dessiné dans les comics depuis 1939 je suis comme non je suis prêt pis le nouveau trailer de ça c'est juste Batman qui se bat pis tout le monde s'arrache les cheveux ah c'est-tu que c'est le best c'est comme ben ouais c'est un film de Batman c'est juste que il crisse une balle à Superman dedans c'est je me sens c'est comme quelqu'un qui est en train de voir qui est comme coquifié mais comme qui paye pour voir non ah j'adore ça mon dog c'est-tu Superman le best pis là c'est juste poigné pour endurer des mauvaises versions quoi que Supergirl je m'en contente c'est bon mais le reste j'en retourne à mes comics des années 90 la dernière fois que c'était vraiment bon tu viens dans le passé j'ai pas le choix il y a juste là que Superman marche encore ah boy oui regarde le drôle ça va ? gâchez pas le fun à personne aimez vos affaires pis respectez ça vite avant qu'on en parle braillez un sujet de Grumania êtes-vous meilleur que les concurrents des quiz télévisés euh oui moi je suis meilleur que le monde a texti payant un moment donné je vais avoir mes questions de taxis payants je vais t'époser on va voir comment tu t'en sors moi je suis allé à la guerre des clans deux fois mais pas comme artiste invité comme comme d'autres qui vont dire une ligne et demie pis qu'après ça tu passes à autre chose et pour vrai je me suis surpris la deuxième fois j'étais en équipe avec Catherine Levac et elle m'a choisi pour le deuxième jeu où t'es caché faut pas que tu répondes la même chose que l'autre personne pour avoir un maximum de points j'étais nerveux parce que le poids était complètement sur mes épaules moi j'arrivais pis c'était la fin du show c'était supposé être cool pis ça a super bien été mais en même temps moi ce que je trouve ridicule de la guerre des clans c'est que c'est pas les bonnes réponses c'est juste non c'est ce que les gens pensent c'est une tête d'oreiller pis t'es comme non c'est une tête d'oreiller pis t'es comprément je suis juste oh my god on apprend rien t'sais mais moi le jeu qui me stressait plus je sais pas si vous vous rappelez es-tu plus brillant qu'un enfant de cinquième année moi ça jamais j'aurais pu l'aller parce que moi j'ai oublié ce que j'ai fait la semaine passée oublie ça ce que j'ai fait en cinquième année mais c'est sûr qu'ils étaient briefés ces enfants-là c'est sûr comme qu'ils faisaient full étudier genre une semaine avant le tournage ben c'est leur job à ces enfants-là d'apprendre des affaires à cet âge-là ils ont juste ça à faire n'importe qui qui va à cette émission-là il y a comme une autre job où il faut qu'ils gagnent de l'argent puis des affaires comme ça tu sais si j'allais à un quiz puis c'était juste des questions qui avaient rapport à ma job moi aussi je serais super bon mais Jake t'es allé secondaire primaire 5-6 as-tu fait Jean Lamenet aussi il est au courant il fait ça c'est parce que on est allé même qu'à la secondaire t'es allé Jean Lamenet oui notamment oh tu l'as fait ce bump oui monsieur absolument j'ai failli sonner la cloche mais ça aurait fucké votre affaire toi t'es là t'es rendu à quel âge moi j'ai 24 ans t'es 24 ans ok on a juste un petit certaine différence t'avais-tu on va essayer de nommer des noms puis voir si on a eu les mêmes personnes ok est-ce que le surveillant c'était Robert ben oui Robert j'aimerais que tu décris Robert ça v'allait qui Robert était un je sais pas ok là je vais avoir l'air weird un peu mais je sais pas si vous avez écouté Gilmore Girls j'ai écouté un peu de Gilmore Girls ok mais c'est parce que là je suis dedans à côté puis j'adore ça tu sais tantôt quand on parlait des choses que les gens détestent mais que toi t'aimes je suis très fier je suis pas gêné du tout et le personnage il est choc Gilmore Girls ouais j'adore ça et ça revient sur Netflix je suis très heureux bref mais Kirk dans Gilmore Girls c'est un espèce de dude que quand tu le vois et on le salue d'ailleurs Robert mais je sais il doit sûrement encore habiter chez sa mère il annotait le journal il lisait le journal et il surlignait les passages importants des nouvelles de la journée ok comme pas des fautes ou des affaires comme ça non 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 il soulignait mettons ça faut qu'on s'en rappelle Claude Dutras faut pas j'oublie ça moi j'étais là en secondaire 4 il s'est fait teindre les cheveux couleur bronze comme il s'aidait pas il y avait une voix un peu de merde il parait comme ça moi je me rappelle le plus il pensait qu'on était des shows je sais pas quoi parce que vraiment le monsieur là il était grand le monsieur qui était grand il était un peu fiumulé son move c'était genre pour qu'on fasse le Noël il sortait ses clés puis il faisait des petits moves de poignets écoutez moi écoutez moi écoutez moi écoutez moi il était weird si il surveillait mettons s'il remplaçait un prof qui manquait il rentrait dans la classe puis là il fermait la porte il disait alors vous allez faire votre travail et il mettait toujours au tableau il écrivait toujours moins un point gomme et bonbon et il pointait vers la poubelle et si la poubelle était pas en dessous de sa flèche il bougeait la poubelle directement en dessous de sa flèche il était comme d'aucune autorité on salue Robert oui c'est quoi c'est qui la prof en ce moment trop de religion j'ai un numéro sur elle Sylvie Desbiens oui parce que j'ai juste coulé un cours avec une étape avec elle j'ai quelques blagues sur elle rien de méchant je dis que c'était une prof qui était entertainante et ça elle était spéciale elle était vraiment elle était vraiment en space mais je m'en rappelle j'ai quelques blagues sur elle j'ai eu Sylvie et une des blagues que je fais c'est arrivé pour vrai pendant 6 mois elle avait pas de palette elle l'a jamais expliqué elle l'assumait trop elle était comme ah Jésus dit ça aux apôtres non non toi dis à nous qu'est-ce qui se passe on veut comprendre la situation on va en parler plus tard dans l'épisode aussi yes oui à toi Jérémy ah c'est moi mon dieu je t'ai impliqué mais t'aurais pu prendre une gorgée aussi c'est correct il y en a beaucoup ben oui j'ai entendu un huge following puis on les prend toutes à soir c'est vrai parfait ça vient de at showminique à quand remonte votre dernière nuit blanche alors cette fois il y a des adolescentes qui vous suivent moi ça fait quelques années de ça elle m'a dit notre prochaine est le 27 février au 3 brasseur où on fait notre show live oui exactement mais ça va sortir après ça oui c'est ça ça va sortir après c'était au 27 février on espérait que vous avez été là puis tout s'est bien passé on a fait 3 ans sur une nuit à Vegas là fait qu'il y a un band de clock il y a 3 ans à Vegas il y a 3 ans j'ai compris à 23 ans je suis comme je suis sûre t'en a fait d'autres non non je suis pas fan de ça je suis pas un fan la fois d'avant c'est lorsque je suis chez les amis puis on s'est dit hey man juste pour le trip il était 3 heures ce matin on va attendre à 8 heures pour le dépendant en plus vendre la bière puis on va acheter la bière mais ça c'est poche parce que tu fais juste attendre que la nuit c'est pas comme c'est en train de faire quelque chose on avait des choses on avait du houblon pour nous tenir de bonne humeur moi ça fait pas si longtemps que ça mais c'était pas par plaisir c'était vraiment parce que fallait être debout avec le bébé yeah ouais c'est ça qui arrive en même temps ben pas si peu c'est ça la différence entre une personne responsable qui est Gabrielle et un dos de 24 ans qui habite seul puis qui fait des jokes mais moi c'est pendant le festival juste pour rire slash zoo fest où je m'étais dit que j'allais être tranquille vu que je faisais comme 40 shows en 24 jours puis moi je perds la voix super facilement fait qu'il faut vraiment que je dorme puis que je fasse attention à mes affaires puis non ça m'est arrivé trop souvent de rentrer vraiment puis comme d'arriver pour me coucher puis de devoir fermer les rideaux parce qu'il fait soleil juste puis juste faire je suis une mauvaise personne puis me coucher mais moi je me souviens une année c'était le party de clôture de Just For Laugh et je suis rentrée avec les premiers métros en fait même pas le premier genre à 8h j'étais dans le métro les gens allaient travailler puis moi j'étais comme hangover ça c'est un beau feeling par exemple ça c'est le fun être prendre le premier métro avec les gens qui travaillent là moi c'est sûr que je serais trop baveur je serais comme check ta vie à toi puis check la mienne c'est tout une bière mais une affaire que j'aimais faire quand je was jeune c'est que on allait dans le bar à prendre la pizza cheap puis après on niaisait puis là j'allais apporter mon ami qui habitait comme dans la ville fait que tu sais j'ai traduit comme 6h du matin puis j'aimais ça avec la radio l'émission du matin commence oh my god oui puis là tu conduis je suis sûr puis là le soleil se lève tu vas te coucher ça c'est vraiment cool il dit là c'est un matinal moi je fais un matinal pour aller me coucher c'est vraiment cool parce que pour le reste du monde c'est demain mais pour toi c'est hier tu comprends comment c'est weird en termes de temps t'es comme ouais mais on est demain mais là t'es comme non on est hier on est encore hier le moins que les gars c'est hier il est passé minuit dans un bar on est samedi on est rendu dimanche on est encore samedi c'est ça que gosse Yannick ton dernier round of clock le dernier que je me souviens je travaillais sur un contrat il y a une couple d'années quand je restais en Pointe-Saint-Charles puis je me rappelais plus que la nuit avançait puis que je terminais un contrat puis il fallait que ça soit terminé pour envoyer genre le lendemain je sentais mes capacités réduire puis mon énergie puis mon efficacité juste je faisais une illustration et puis après il fallait que je découpe des patentes pour envoyer ça pour se faire soire dans un jeu tu fais tout le temps une série de commandes sur ton clavier puis tu dessines puis tu sens que faire la série de commandes devient de plus en plus difficile et ardu puis là je suis comme putain mais peut-être si je vais juste dormir 35 minutes puis après je me relève je vais être correct puis là j'ai dit non non il faut que je termine ça puis là rendu à 6h du matin j'ai dit ok il faut que je l'envoie après j'ai comme dormi 4h puis je continue à travailler sur une autre affaire la vitesse que je travaillais comparée à avant quand je me couche je pensais que j'étais un surhomme fait que là j'ai continué puis là le 4h j'étais comme je peux tout battre je peux vaincre tout il n'y a rien à mon épreuve c'est tellement plus honorable que mes anecdotes à moi moi c'est juste il ne faut jamais moi je ne crois pas dans les after parties comme moi une fois que le bar est fermé soit que le staff nous laisse veiller un peu plus tard moi la seconde où on quitte l'endroit c'est terminé il y a des bosses automatiques il y a quelque chose dans l'air d'un taxi qui fait que moi c'est comme je vais manger puis après ça je me couche moi je pense que c'est manger la patente sinon il faut vraiment que la personne habite proche puis qu'on arrive puis là on continue la fête parce que moi dès que je m'assois oublie ça c'est terminé c'est comme la règle même quand tu vas chez vous puis après tu vas quelque part ailleurs genre au gym whatever si tu assois chez vous t'es foutu c'est la même règle c'est vrai mais moi ce que j'aimais vraiment beaucoup c'est mettons quand on sortait au Café Campus des trucs comme ça puis ça fermait puis tu restais là puis là le staff te laissait fumer ça là moi j'étais comme yeah le Café Campus est vide le barman ça allume une top moi aussi sur le dance floor ça là moi j'aimais moi j'haïs cette partie là parce que j'haïs la cigarette fait qu'à toutefois mettons à un moment donné j'avais des amis dans un bar puis ils sont comme ah reste avec nous avec le close t'es prends le temps de finir ta bière puis là ils s'allument des cigarettes puis moi j'étais tellement jeune et naive je dis hé vous n'avez pas le droit de faire ça le police s'en vient ben ouais attention là écoute je pense que je l'ai dit souvent je l'ai dit avant l'émission mais quand je pense qu'il y avait pas qu'on pouvait fumer dans les bars j'ai l'impression que c'est une affaire qu'il y avait juste dans Mad Men j'étais comme non ça n'existe plus j'ai un de mes amis avec qui je sortais souvent qui avait des dreads puis quand on sortait d'un bar avec ses dreads c'était là c'est comme s'il y avait des lignes de senteurs qui sortaient de ses dreads quand je les ai coupés ça sentait la top là c'était dégueulasse arc mais pour ce book là je te demande de fumer je me rappelle à l'université moi je n'ai pas une cigarette mais j'avais un bar bien gros puis ça arrivait des fois t'es arrivé le lendemain matin ah ça a coupé on a coupé puis j'arrivais genre le lendemain j'arrivais à l'école dans mes cours puis mon linge il sent encore la smoke ça c'est la pire affaire au monde je trouvais genre en tant que non-fumeur ton linge qui sent la cigarette c'est la pire affaire au monde c'est le fun j'aime vraiment moi si je rentre dans un endroit où il y a une cloche comme ça ah moi je m'en sens qu'on est où on peut être à la clinique mais ça finit plus t'espoir qu'elle ne paye pas là pour pouvoir y parer dessus William Barbeau s'il n'y avait pas d'effet majeur néfaste pour la santé consommeriez-vous des drogues dures? moi j'essaierais je pense si il n'y avait pas le danger de rester accro scraper sa vie et mourir dans une ruelle j'essaierais ben oui toutes ces affaires sont tellement collées une à côté de l'autre dans ma tête cette peine là j'étais comme on se calme on se calme mais non je pense pas parce que comme on parlait à mon enregistré ça va bientôt faire 6 mois que j'ai pas bu une boisson énergisante mais là je peux pas m'empêcher de manger des chips ok moi par drogue dure je pensais crack cocaine des gens qui se piquent dans les paupières on parle de Red Bull si j'essaie de la Red Bull imagine ça va être quoi avec l'autre affaire l'autre affaire par exemple ça va changer mon être c'est soudainement je vais mesurer un pied de plus je vais pas pouvoir l'expliquer mais c'est bien que tu es au courant des fois il y a des gens moi j'ai jamais été un preneur de drogue j'ai toujours fait du sport mais je me suis tenu avec du monde qui en prenait quand même souvent puis ils respectaient le fait que j'en prenne pas du monde qui fume mettons du weed puis ils réagissent d'une manière où t'es comme toi t'es pas supposé prendre rien d'épicé comme dans la vie tellement tu réagis mal à ça comme un gars qui faisait juste yo il faisait des affaires weird que je suis comme ok quelqu'un aurait pris de l'opium puis il faisait ça je ferais comme absolument mais là t'as fumé un joint il y en a un qui flatte un chat puis il y a toi qui est comme pis tu te grattes le chest puis après ça il revenait puis il pensait qu'il se passait comme à un moment donné il pouvait plus parler tout ce qu'il faisait c'était chips il restait un mot et c'était le mot chips j'étais comme toi aujourd'hui il est actuaire tu sais ce genre de gars là mais moi c'est pas moi en passant je sais non mais moi si si c'était pas mauvais pour la santé moi c'est ça j'ai jamais aimé fumer parce que je viens du sport puis dans ma tête c'est comme arc non 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 oui exact pis ça me fait mal à la gauche mais fait moi je pense que si ça faisait un peu comme Gab je l'essayerais pis je verrais pour moi si c'est aussi plaisir que boire un verre de vin ben ouais mais moi par contre on ne vous reste pas comme dans un cadre de t'sais comme autant cet été j'ai pris ma première partie de capsule de rapidité mettons quelqu'un m'a fait je ne sais pas qu'est-ce que ça va être bien ok pis quelqu'un m'a fait ça je me suis dit peut-être coucher à 3h du matin c'était ma première question c'était ça t'sais genre moi là je veux que ma journée soit correct quelqu'un m'aurait de faire du crack ça veut dire combien de temps 12h c'est long c'est long 12h les choses que j'aime le plus au monde j'ai fait pas pendant 12h c'est ça ouais je ferais pas quelque chose que je trippe peut-être pas c'est trop mon engagement 12h à quel point t'as rien à faire dans Vivo my god ah non c'est un projet c'est ça oui tu mets un trou dans ton agenda rendu là tu sais mais t'as par contre de faire plus douce qu'est-ce que ça t'a fait j'ai fait une partie de speed entre 3 personnes pis il y avait une capsule qui restait pis on l'a comme split à 3 c'est comme j'en prends 2 monsters c'est juste comme tes boues des doigts qui sont un peu chatouilleux pis c'est tout ben mec avec alors on va clore le premier segment ici on va vous faire écouter attends j'ai une question par contre on dit que les artistes par contre qu'ils sont gelés tout ça non j'aimerais pas que tu t'as fait dans Viffé t'es correct ah 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 attends regarde on a passé par là la porte est ouverte on va y aller la porte est ouverte maintenant Gabrielle mais j'ai jamais j'ai jamais été si trash que ça mais qu'est-ce que t'as fait tu t'as parlé le plus c'est que t'as tellement pas l'air je sais si tu connais t'as même pas besoin de connaître Gabrielle t'as voix dans l'autobus pis tu fais elle doit faire du compost bien c'est pas vrai fait qu'est-ce que t'es passé non mais juste j'ai fumé du pot vraiment beaucoup attends un peu là parce que la fois quand quelqu'un a parlé ça ici je vais lui enlever l'épisode après là fait que c'est quoi je vais lui faire le film du weed avec quelqu'un ah oui oui mais ça c'est parce que tu vois nous on est allés à Jean-de-Lamenez et ceux qui connaissent Antoine Brossard la polyvalente de Brossard où le monde de Jean-de-Lamenez font les profs et la direction dans leur tête dans leur tête c'est comme yo ils perdent des rumeurs yo Antoine Brossard comme il y a des détraqueurs pis comme yo pis tu passes pis c'est comme c'est pas super mais non mais moi à mon école il y avait beaucoup de gens renvoyés des autres écoles qui se ramassaient là mais tu sais c'était pas t'étais pas wild parce que tu fumais du pot moi je me souviens d'un moment donné j'avais acheté du pot devant ma directrice c'est la fille de la directrice qui le vendait elle se prend une cote là mais ouais fait que c'est ça j'ai fumé beaucoup souvent t'sais mettons secondaire 4-5 ce jeppe là mais peut-être après à l'université aussi mais je dis ça j'ai fait du hash aussi ça moi là je dis ça peut-être que les potes vont rire de moi j'ai jamais compris c'était quoi la différence entre du hash et du weed moi là veux-tu te dire moi la première fois que j'ai eu du hash dans ma main c'est y'a même pas si longtemps mais il recule y'a un an on est à l'open mic la dernière de la saison des mardis du rire à Longueuil une soirée du mot où je joue régulièrement et y'a un monsieur qui venait tout le temps et je l'avais écœuré une fois parce qu'il y avait un il y avait un turtleneck under armor avec un veston c'est quoi c'est quoi votre projet vous allez courir en faisant des appels importants je comprends pas et je l'avais écœuré mais il avait été super fin il avait été super le fun pis à la fin de la saison il est venu nous voir pis il est comme là les bois je veux pas avoir personne pas de verre de bière pis il m'a pris à part pis il dit toi c'est sûr que tu prends ça pis il m'a mis quelque chose dans la main pis j'étais juste comme oh shit j'avais pas c'était cool pis là j'étais allé voir mes amis c'est quoi que j'ai dans la main pis il fait oh man t'as du H je sais pas quoi faire avec prends le mais je sais juste que c'est différent physiquement mais ultimement c'est la même chose moi c'est du weed plus attends peut-être que je dis n'importe quoi mais me semble que du H c'est plus comme de la résine pis le pot c'est vraiment plus la feuille la plante mais peut-être que je dis n'importe quoi mais le H ça te rentre dedans moi je l'ai donné à mon ami mon ami était juste comme il est devenu mon là il a commencé à m'aimer pour vrai genre toi je t'aime merde je t'aime mais ça fait plaisir mais tu sais tu fumes ça pis là tu fais pis là tu regardes l'heure pis t'es comme fuck ça fait une heure non c'est ça que ça fait c'est ouais moi j'aimais beaucoup ça pis quand t'as oh mon dieu non c'est pas grave quand j'habitais à Trois-Rivières mon premier appart je pense que même si moi j'habitais à Trois-Rivières je tomberais dans l'enfer de la drogue non offense Trois-Rivières vous êtes le fun mais on s'entend mais c'est que là-bas moi je me souviens au cégep au centre social qui est comme la place de gens de théâtre il y avait une pipe dans la toilette des gars fait que juste n'importe quand que t'avais du pot pis tu voulais fumer t'allais dans la toilette des gars tu fouilles en dessous du lavabo tu as une bonne vieille pipe de toilette oui c'est ça tout le monde a un herpès deux jours après c'est magnifique on fumait là pis il y avait partout des bouteilles tu sais quand tu fumes du H à la bouteille il y avait des bouteilles partout ouais moi tu vois c'est ça as-tu vu ça aussi moi il y a du monde je suis un potter parce que moi dans le temps je m'entraînais beaucoup je buvais beaucoup de Gatorade des affaires-là pis ça traînait dans le char pis mes tchers m'embarquaient ouais grosse soirée pis j'étais c'est pas je suis pas je remplace des électrolytes c'est ça oh wow mais c'est ça pis on avait notre kit pour fumer au couteau à côté de notre fond en tout cas c'était vraiment dépasonné Antoine Rivière mais c'est ça ça mais j'ai jamais fait de trucs tu sais j'avais des amis moi qui faisaient de la messe pis qui faisaient de la coke pis des trucs comme ça mais j'ai jamais touché à ça et je me souviens de Manon qui faisait des lignes de coke à l'heure du lot de Jean-Antoine Brossard oh my god ben écoute ça supprime ça supprime l'appétit apparemment alors là mais ouais avec Mia qui avait été renvoyée d'Antoine Brossard pour que tu sois renvoyée d'Antoine Brossard ah là c'est ça ouais ça c'était une coche mais tu vois moi ça j'ai jamais fait de la messe non plus j'ai jamais oublie ça moi de la cocaïne j'aime pas me moucher dans la vie imagine rentrer de l'autre bord oublie ça je ferais jamais je me rappelle ça fait une couple d'années il y avait une de mes amis qui me disait ouais c'était pendant le temps des fêtes j'ai un groupe de mes amis ils vont se faire comme un Noël blanc je suis comme quoi qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont dans un chalet pis ils vont se niffer de la peau dans un masque pis là j'étais comme fucking wash c'est la chose la plus triste j'entends-tu l'un tu sais c'est parce que je trouve quand le monde ils prennent ce qu'ils veulent mais s'il n'y fait quelque chose moi je pense que c'est la façon la moins naturelle d'inhaler c'est comme c'est fucking dégueulasse moi je suis juste comme en plus tu sens pas imagine-tu il y a l'odeur de la cocaïne ouais c'est juste le processus de tout ça il faudrait que ce soit comme dans les films de science-fiction il y a quasiment plus de scènes avec des scherings il y a tout un gun avec une fiole pis là tu sais que c'est comme ça peut-être mais autrement n'importe quelle façon de prendre la drogue ça me semble dégueulasse il n'est pas hygiénique en plus ils ont un titre ça va être un Noël blanc c'est tellement insultant moi j'aimais vraiment beaucoup faire du moche c'était vraiment ma drogue préférée de tout mais c'est tellement dégueulasse on faisait ça en tisane tu fais infuser ton moche t'es bad jusqu'à là tu sais on vit de la tisane de moche mais ça rentre vraiment en tout cas en tisane tu fais infuser ton moche là tu bois ta tisane je ne posais pas la question ah ouais mais envoie-moi la recette tu manges comme ça pis une fois on avait fait ça avec des c'était dégueulasse on avait mis notre moche dans du Nutella on s'était fait un méga sandwich sur une moche on n'a pas dû te faire prier pour faire ça mais c'était dégueulasse parce que le moisi remporte le tout c'est ça qui arrive une fois je l'avais fait par accident ça c'était génial parce que c'était un chocolat il avait comme été haché pis moulu dans du chocolat fait que moi on me donne du chocolat je suis comme nice mais non c'était du moche au chocolat mais ça c'était vraiment le fun en tout cas c'est vraiment ma drogue préférée c'est ce que j'avais dit écoute je pense qu'on va arrêter là-dessus ben oui caline après cette pause-là on va reparler d'autres affaires Pierre-Luc je veux envoyer des sujets à Trois-Bières comment que je fais ? oui pour faire ça tu vas sur facebook.com slash Trois-Bières twitter.com slash Trois-Bières Trois-Bières commercial gmail.com ou Trois-Bières.com le nouveau site web de Trois-Bières enfin tu as rebidouillé le site de Trois-Bières il est plus clean que jamais il est plus beau puis il y a une façon spécifique dessus d'envoyer des sujets oui c'est ça il y a vraiment une section comme en haut envoyer un sujet tu cliques dessus puis il y a formulaire tu rentres ton nom ton e-mail tu rentres tes sujets tes commentaires et autres alors c'est ça c'est aussi simple que ça alors aidez-nous à fournir l'émission pour qu'on puisse continuer à la faire on prend beaucoup de sujets par épisode ça serait bon d'avoir beaucoup de charbon pour faire fonctionner la locomotive de Trois-Bières alors maintenant on s'en va dans le tunnel du prochain segment avec vos sujets tchou tchou Pierre-Luc on commence le deuxième segment attends moi Jay t'allais raconter quelque chose oui c'est ça non mais là on est là gotcha oui vas-y vas-y on allait raconter un bit que je fais sur scène mais là j'ai l'impression de faire mes blagues à votre podcast je vais vous faire juste résumé sans les jokes mais ça m'est arrivé moi aussi de me faire donner un brownies au pot sans que je le sache puis j'ai un gathering de gens du secondaire des gens du genre de l'année et on joue au beer pong on a soupé tout est correct puis là il y a deux amis qui arrivent ils sont man tu veux-tu un brownies puis je suis comme man je savais pas mais finalement je m'ennuie de vous autres je suis tellement content que vous m'amenez un brownies que j'ai envie de prendre un brownies absolument je prends le brownies je le mange au complet et comme je l'avais ils font ben tu savais c'est au pot puis je suis comme non non on vit pas dans le même monde comme moi tu sais un brownies c'est un dessert c'est pas un projet de 8h où je comprenais pas tout finalement mais je pouvais pas dire ça parce que là tout le monde allait faire comme il est con je suis comme je le sais puis je suis parti je me suis couché à midi à minuit et demie la fois j'ai pu me dire oui j'ai rencontré un numérique de la relève du nom de Francis Grenier au Casino de Montréal puis lui ça m'a dit qu'il habite chez nous on s'est dit on va prendre un taxi ensemble puis ils se montent-tu en haut puis finalement je me suis dit puis il n'a rien pas en tout 0-0 j'avais bu genre comme 9 bières avant aussi moi ce que j'aimais vraiment faire quand je fumais un bat c'était écouter du François Pérus puis manger des biscuits météo au caramel ça me fait tellement rire que quand moi je t'ai invité on parle de drogue pendant comme 10 minutes moi les gens le monde ils sont comme toi tu bois même pas de coke probablement ça me fait rire je trouve ça merveilleux on peut toujours ouvrir la deuxième bière oui allons-y allons-y yay un sujet commercial j'y gare sur Twitter demande quel stroumpf on va représenter le plus le mieux la stroumpfette je pense c'est ça que j'allais dire j'ai quand même c'est parce que je connais pas les autres c'est créé par Gargamel pour semer la discorde chez les stroumpfes mais pour vrai en fait ce qui arrive c'est que je pense j'ai un côté c'est très féminin très développé j'ai grandi avec deux soeurs une grande une petite donc je suis vraiment au milieu entouré mon père en fait moi ce qui est arrivé c'est que j'ai grandi avec des filles mais j'ai joué au hockey tu comprends mon père j'ai comme un côté sportif de boys t'es comme Blade tu marches dans les deux mondes j'aime ça j'aime ça en arrivant chez moi je vais googler tout ce que t'as dit Blade le vampire qui est humain comme en même temps t'es pas un âge de Marvel t'es tellement fort ben oui ben oui t'es pas un black Blade il est aussi noir en plus ben oui il y a vraiment tout pour lui il y a comme trois différentes études ben ouais je dirais ça probablement parce que t'sais autant t'sais je doute aucunement de ma masculinité mais j'étais allé voir Taylor Swift avec ma petite soeur et j'ai aucune Gilmore Girls j'écoute les Gilmore Girls tu comprends j'ai aucune gêne ben avant tu peux juste parler que t'écoutes des bonnes affaires moi je trouve il y a personne ici qui va dire du mal contre Bad Blood non c'est malade ben moi aussi je serais schtroumpfette parce que c'est la seule fille j'ai écouté pas récemment mais mettons il y a 10 ans j'ai écouté des schtroumpfs pis dedans quand t'écoutes avec une vie d'adulte le grand schtroumpf c'est vraiment une vie d'ange sérieusement c'est un vieil monsieur prétentieux comme t'as c'est vous vous connaissez rien moi je connais tout il connait des potions at best non mais il connait tout il est meilleur que vous autres lui c'est celle qui est comme complet le schtroumpf costaud le schtroumpf coquet le schtroumpf gourmand mais lui c'est celle qui est comme complet pis lui il est en rouge il pense que c'est le boss à patente mais en fait c'est l'est mais il est vraiment arrogant c'est le pire boss du vent de ta vie j'aimerais ça de ne pas être le grand schtroumpf c'est pas facile à admettre mais je pense que je suis un schtroumpf à lunettes et puis il faut juste vivre avec ça il n'y a pas un schtroumpf qui dessine il y a probablement un schtroumpf artiste qui peint mais regarde aussi ça mais je pense que regarde c'est probablement entre le schtroumpf à lunettes pis quand j'étais vraiment jeune le schtroumpf grognon non mais il est gossin le schtroumpf à lunettes pourtant rien je crains je crains de l'être tu vois il y en a-tu un qui est vraiment incertain de ses affaires tu sais quand t'écoutais le comique il y en avait comme 12 qui avaient des qualités pis le reste il y avait juste des chapeaux distincts les génériques moi j'étais un j'étais un chapeau blanc qui avait pas vraiment de la qualité mais si t'allais le voir il y a juste une grosse qualité qui ressortrait comme ah ouais ça c'est des schtroumpf qui manchent écrodonnés ou t'sais c'est lui qui connait trop des affaires de grimoire j'ai réalisé ça aussi un peu tard justement il y a comme 100 gars pis une fille ça s'appelle le village juste ça de même je veux dire ça ok ben c'est très bon ça un sujet de Eve at If When votre clip de musique préféré ben là on vient d'en parler Bad Blood ben sérieux les clips de musique ça existe tellement plus autant le dernier que je me rappelle d'avoir écouté maintes et maintes fois est justement Bad Blood de Taylor Swift je le trouve super nice il est vraiment super bien filmé ben moi aussi je trouve mais en fait c'est toi qui m'as expliqué qu'est-ce qui se passait dans l'histoire mais moi j'avoue que j'ai vraiment un faible pour celui des Spice Girls qui sont dans le désert Say You'll Be There Say You'll Be There ces deux clips là dans ma tête à moi c'est dans le même univers parce que c'est tous les deux des teams comme d'agents secrètes badass ils sont tous présentés avec des faux noms qui sont tous qui cassent avec des skills ah ouais tu sais c'est comme la branche britannique de cette même organisation là bref pourquoi j'ai quoi des affaires si ça se cache pas ben oui il y en a des toutes c'est pas une lunette finalement t'as raison ben oui c'est que je pense que hier ou avant hier j'ai écouté moi j'avais toujours écouté la toune j'avais jamais vu le vidéoclip mais tout le monde disait que le vidéoclip était rough la toune bitch better have my money ouais j'avais jamais vu le vidéoclip puis il y a deux jours j'ai juste fait comme hey il faudrait que je le check puis j'ai peur c'était rough j'avais pas vu c'est très très rough juste Rihanna le dernier plan elle est juste comme plein de sang couché sur du cash t'es comme oh my god Rihanna où es-tu c'est parce que tu sais ils savent que ces clips là vont pratiquement plus passer à la TV vraiment ils sont pas pour internet ça dérange pas faire une affaire super badass ou violent ou je sais pas quoi mais moi un vidéoclip qui m'a vraiment marqué je pense que le vidéoclip probablement que j'ai écouté le plus dans ma vie c'était particulièrement ado là dans le temps où tu le downloadais tu l'écoutais c'était l'activité tu mettais pas en force je l'écoutais c'était First Date de Blink-182 j'ai trouvé il faisait il était déguisé comme un vieux dos il avait une moustache des perruques il faisait des niaiseries il allait au glissado puis il écoeurait les enfants ça me faisait vraiment rire je l'ai trouvé drôle puis en plus c'était bon il y a un clip de Rihanna qui a une toune vraiment poche qui ne me prend pas levé la toune de danseuse qui a fait le c'est weird qu'on ne l'a pas saisi c'est genre c'est juste à trois devant un trône tout le long la toune est poche c'est vraiment dégueu dégueu.saint-charles il est vraiment en bikini tout le long puis elle brosse ses fesses à l'heure ce que tu me décris ça me semble vraiment meuf je suis d'accord avec toi sur Twitter quand j'ai vu ça c'est Dominique Harpin qui avait shareé ça il avait écrit ah mon dieu Rihanna pas mon dieu mais elle dit Rihanna fait vraiment sa salope là-dedans puis elle fait comme Dominique Harpin voyons Dominique surveille ton langage oui j'ai vraiment outré de Dominique Harpin là-dessus ben voyons donc l'explorateur du net on sait bien mais moi j'ai vraiment aimé aussi le nouveau clip de Beyoncé Formation il est écœurant comme il est wow en tout cas moi il y a ce clip-là puis tu parlais de oh j'ai oublié mais c'est parce que je me souviens pas de la toune mais Jennifer Lopez un moment donné qui a sorti un clip il n'y a pas si longtemps puis Holly et moi on l'écoutait ensemble puis on était comme ok c'est une joke ok c'est oui c'est Booty avec Guy des Illes Réales oui c'est ça alors oui c'est vrai c'est ça qu'on était comme ok c'est une joke ok non non c'est pas parce qu'il y a une joke qui s'en vient ok ça doit être avec Lonely Allen ok non non c'est vraiment c'est terrible 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 ben tu veux dire Lonely Allen mais ça c'est des ah ça je les adore mais moi à cette heure j'écoute des vidéoclips vraiment justement comme bad blood puis ça quand il y a une histoire parce qu'on dirait justement que les vidéoclips ce qu'il faut juste chanter c'est comme c'est cool mais ultimement j'ai pas besoin de regarder le vidéoclip mais Gabriel on dirait de Jennifer Lopez qui est huilée et j'ai le goût de dire beurrée en fait là comme elle est elle est prête à la mettre au four c'est vraiment ça puis elle se fait aller son bully là mais c'est il y a pas de respect il y a pas esthétique il y a pas c'est juste une fille désespérée de 40 ans qui veut rester jeune puis qui se fait aller son ass avec une fille qui veut tout se faire pour pogner dans la vie fait que c'est juste ces deux personnes là c'est vraiment c'est comme genre ça c'est des gars qu'on pensait à ces deux là puis les filles ont dit oui parce qu'ils ont besoin de validation dans la vie c'était terrible pour vrai on va aller le voir aller fait pause puis aller le chercher c'est terrible c'est terrible c'est comme honteux je me rappelle ça zoom sur les fesses des filles puis ça m'a juste shaker je suis pas contre l'idée je te dirais mais c'est juste ça pendant 3 minutes il y avait pas la toune de 50 cent shake dead ass girl qui c'était ça aussi oh mais c'était pas avec un énorme ça probablement c'était quoi déjà en tout cas c'était ça n'était je me rappelle j'étais ado j'étais complètement le public cible de ça et je me rappelle m'a dit c'est exagéré c'est un peu too much regardez-en pour vos maris mesdames c'était même plus des fesses en santé comme des belles fesses de squat non c'était comme ben là faut se le saler c'est pas tellement longtemps ces fesses là que tu deviens analytique tu deviens comme critique comme ah belle courbe belle courbe mais il y avait aussi le clip des Backstreet Boys qui était Everybody comme il était tout genre des monstres ouais pis ça c'était vraiment on a full j'allais vraiment beaucoup réécouter pour le show 2000 qu'on a fait qui était un show vraiment thématique 90-2000 pis on spoiler alert on fait une danse dans le show pis bref et c'est ma soeur qui a chorégraphié la danse et on finit sur Everybody et on l'a vraiment checké on devait vraiment triper quand ça a sorti mais c'est dégueulasse je retourne le voir tu vas être déçu tu vas regarder les affaires ah vraiment les gars c'est ça pis eux c'est sûr qu'ils étaient là en salle de montage faire on est des génies on réinvente tout pis là c'est comme non t'es déguisant vampire oh non mais c'est eux avec le mot ben oui comme ça la danse c'est malade mais reste que c'est malade avez-vous des clips québécois que vous voulez partager avec nous poche ou très bon ben moi le peu c'est que je suis un gros gros fan de Malajube pis il y avait j'ai rencontré Maxime Giroux qui est réalisateur c'est lui qui a fait Félix Eméra et il m'a dit pis moi j'avais écouté ça quand j'étais ado mais il m'a dit que c'était lui l'idéateur de leur premier vidéoclip qui est le métronome où ils se font taper sur le mur pis c'est lui qui a eu l'idée pis j'étais comme c'est tellement hot bref moi Malajube all the way ah ouais moi c'est Pierre Lapointe j'aime vraiment beaucoup c'est ben je les ai pas toutes vues mais je trouve qu'en général il est vraiment esthétique pis il y a plein de couleurs c'est super éclaté et tout moi j'aime voir les vieux clips tu sais les vieilles affaires de Joël Legendre Faux Pas la toune que t'appelles Faux Pas qui a eu les cheveux longs ah oui sinon attends là tu peux passer pis genre Yom Le Missy Vierge à 16 ans ça tombe aussi j'aime vraiment t'appelles les vieux clips ah non le vieux non c'était quoi son nom Eve si tu m'aimes fais exploser tes sentiments elle était clairement comme dans un parking à Candiac pis elle brossait un drapeau peut-être un parking du Como c'est dégueulasse c'est sûr c'était ça mais il y a Infinité aussi là ah oui j'étais avec toi pis là il y a son 3 filles sur un mur blanc yeah pis ils dansent mais tu sais ils sont même pas synchro ils sont même pas synchro allez voir aujourd'hui le clip je sais pas comment récemment j'ai tombé là-dessus parce que j'avais ça dans la tête ils sont pas genre en meilleure shape ils sont pas comme formatés américains tu comprends fait qu'il y a quoi d'un peu cheap pis un peu de vu que c'est pas comme tu sais nous on avait des clips parfaits des filles parfaites fait qu'il y a quelque chose qui est vraiment comme cheap là mais il y a Mitsu aussi comment on peut ne pas parler des clips de Mitsu ils ont eu beaucoup de faits sur moi quand je suis jeune avec mon cow-boy je suis comme mes yeux étaient gigantesques c'est pas même qu'on fait l'amour regarde les chinois c'est fou là c'est une phrase de refrain c'est un refrain regarde les chinois moi j'avais une cassette j'ai jamais été capable de la retrouver je sais même pas comment ça s'appelle mais c'est genre un spécial Mitsu de une heure pis c'était Mitsu qui animait mais elle était genre dans un avion rose mais c'était cheap 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 pis là elle parlait un peu à la caméra pis là elle faisait oh mon dieu on s'en va voir bye bye mon cow-boy et là il y avait son clip qui partait pis là ça revenait à Mitsu dans l'avion j'y ai tweeté pour lui demander c'était quoi elle m'a jamais répondu ah tabarnak on la salue d'ailleurs Mitsu et Gilina j'ai rencontré sa soeur Abeille Gilina qui est une perle elle est tellement gentille ça a aucun sens elle est vraiment elle a l'air d'une personne qui a de l'air gentil je trouve elle a l'air de tout ça mais je suis persuadé que Mitsu aussi les deux mais les Gilina elle est plus Jean-Claude je rêverais c'est terminé à toi tu as je reviens pas comment il y a des sujets bravo je suis vraiment je trouve ça malade oh de Stéphane de Guy musique plus quand est-ce que ça meurt ça moi j'espère que ça va jamais mourir parce qu'il passe des émissions que j'adore en ce moment je suis complètement accro à Rock la mode où est-ce qu'il y a plein de stylistes c'est même une mère à la maison non 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 c'est une télé-réalité de mode c'est comme un mix avec America's Next Top Model puis RuPaul Drag Race allo c'est comme le meilleur mix fait que c'est plein de designers de mode qui veulent devenir le designer de Rihanna c'est excellent Rihanna en anime on va souvent dedans non elle fait les voix off puis elle a à la finale uniquement et ils reçoivent tout le temps des vedettes à chaque semaine puis à chaque semaine il faut qu'ils habillent des vedettes mais tu sais c'est tout le temps des vedettes genre tu sais Khloe Kardashian fait que tu sais c'est jamais comme une sixième personne de Dada Hills c'est absolument génial puis c'est là qu'il y a toute la mauvaise télé-réalité en français ça peut pas mourir musique plus moi tu vois moi dans ma tête musique plus sera jamais aussi nice que dans le temps du top 5 franco-anglo moi le gros luxe c'est n'importe quoi je suis désolé mais ça reste ça reste quelque chose que j'écoute régulièrement là-dedans tu as comme Raphaël Ouellet qui est comme le réel puis souvent à la tente puis il a l'air coquin tu sais tout le temps ce gars-là il est super deep puis genre triste puis engagé il a engagé des gros films c'est drôle qu'il est sur son CV c'est ça il a comme le gros luxe puis lui il mange je ne sais plus que stunt qu'il fait mais tu sais il se le voit dedans puis c'est bizarre c'est malade mais moi il reste qu'avec mes amis au cégep souvent on allait le vendredi soir on était tout le temps chez un autre chum puis on prenait de la bière puis on chillait et c'est pas rare qu'à 3h du matin ce qu'on mettait c'est le gros luxe c'est n'importe quoi je m'excuse mais un extraterrestre en G-string qui fait du skateboard ça aurait peut-être juste un extraterrestre qui passe c'était ça mais il y a quand même eu ce stretch-là avec aussi avec de l'or à clip qui faisait plein de trucs d'humour vraiment le fun c'est beau parce que tu sais dans le temps ces émissions-là ça ne coûtait rien à produire ces émissions-là ça ne coûtait rien puis récemment quand ils ont envoyé à Musique Plus les 3 gars qui font des critiques de musique sur une table je savais qu'ils ne feront plus jamais rien là-bas parce que ça va coûter moins cher au monde 3 critiques de musique sur une table c'est rien moi j'ai juste arrêté de l'écouter je ne sais pas je ne suis plus un gros écouteux de TV j'écoute les séries que j'écoute pour moi Musique Plus c'est comme Canal Famille déjà par rapport à moi je ne dis pas que ce n'est pas bon je ne dis pas que les gens ne devraient pas écouter ça je dis que pour moi mon Dieu Musique Plus j'ai écouté ça en fait en ce moment Musique Plus ça pourrait s'appeler Un Peu de Tout c'est pas un peu plus Canal D il y a ça aussi c'est comme le même genre de poste c'est un peu random c'est ça à Canal D on ne le barre pas dans Canal D Canal D couverte il y a plein de documentaires à Canal D si jamais la terre fend 2 comment faire pour survivre et ça c'est plate que ce ne soit pas obligatoire dans les écoles ça serait cool par contre imagine-tu un cours une étape de temps secondaire de comme de survivalisme et t'expliquer que telle canne est mieux que telle autre genre de canne je ne sais pas des documentaires puis à un moment donné c'est devenu juste des vieux shows puis là ça a reloupé en documentaire tu n'as pas lu dans des grands rires dix ans avant mais pendant un bout c'était un mix entre meurtre et humour c'était vraiment ça et là c'est vrai parce que est-ce que dans un soir si proche tu es à cette heure de plein d'humoristes qui jouaient là-dedans puis la prise il a joué là-dedans c'était pas dans le même fait que c'était vraiment meurtre et humour pour vrai c'est tellement drôle lui sur son CV c'est écrit un soir si proche et il vrac la vie mais maintenant en plus canal D ils ont comme canal d'investigation c'est magnifique c'est de l'horreur 24h pour 24h c'est juste ce que tu veux c'est quand tu dirais ça Stéphane Gendron sur la page Facebook il met toutes les bouts c'est la vie de recherche la poste qui existera plus bientôt mais il met toutes les bouts qu'il y a des fuck-ups il anime la vie de recherche puis il passe en temps à avoir des fuck-ups techniques puis lui il s'isole puis il met sa page Facebook fait que c'est vraiment cool d'avoir plein de bloopers puis lui-même il commence que c'est de la marde puis il dit ouvertement c'est de la marde de Boston c'est drôle on va dans les mêmes oeufs qu'on parle de notre passé en masse Olivier Morissette at Another Prenny demande quelle chanson vous rappelle automatiquement votre adolescence ben moi tantôt on parlait du videoclip j'ai pas osé le mentionner mais moi Dirty de Christina Aguilera je suis désolé ça aussi je me rappelle du monde c'est vraiment dégueulasse comment aller moi aussi moi exactement en public je trouverais ça condamnable moi j'ai appris j'ai appris des choses sur moi en écoutant ça je me suis découvert des nouvelles passions bref mais ça puis First Date encore une fois de Blink mais Brittany avait sorti I'm a slave for you en à peu près même moment ça c'était trop ça c'est la guerre de CQ qui l'a été le plus moi je pense juste que Dirty était une meilleure chanson rendu là le videoclip ah ouais il se compétitionnait mais pour moi la toune était meilleure Dirty elle était bonne cette toune-là c'est je suis désolé c'est vrai à cause de Redman c'est Redman ou Method Man qui est dedans je pense que c'est plus une situation de Redman je pense que Method Man ça tient loin mon adolescence c'est une espèce des années folles on en parle souvent de l'attitude d'Era entre 87 et 2001 entre 87 et 2001 les années folles que tout le monde t'es tout choqué c'est quoi la pop culture t'sais quand Howard Stern t'es plus dans le mainstream puis tout le monde t'es choqué puis edgy t'avais comme à la lutte à l'attitude d'Era les gens se donnaient des coups puis ça s'est indoutant à TV t'avais Jerry Springer sans arrêt du South Park meilleurs émotions Jerry Springer s'il vous plaît est-ce qu'on peut en parler de Jerry Springer moi j'adore on va donner des coups de cloche comme ils font là-bas j'adorais cette émission là il y avait tout le temps and there's your half mom puis là en rentrant vous allez fuck you c'est malade moi j'étais juste comme où est-ce qu'ils font leur cast où ils vont chercher ces gens-là puis à un moment donné j'ai déménagé à Montréal je me suis promené dans la hache-la-garde ça existe genre de la menée n'est pas la réalité j'ai fait des recherches là-dessus quand ça marche c'est que c'est comme l'arbitre un peu lorsqu'il y a des gens peu fortunés hey voici puis j'ai juste plein eu un peu de budget on vous lift en avion on vous paye la bouffe et la booze comme vous voulez le monde là-bas ils sont dans le lendemain une brosse ils sont à fleur de peau ils sont probablement imbéciles en plus ils sont là pour 150 l'arbitre paye les concurrents c'est 150 piastres 150 piastres genre vraiment j'ai juste pas eu de donner un peut-être un 75 suicide pour eux c'est beaucoup c'est comme un life-changing pour eux c'est magnifique mais moi toutes les tunes oh my god 50 Cent Good Charlotte c'est toutes des affaires qui étaient comme oh my god qu'on a écouté ça moi en tout cas j'ai écouté ça System of a Down ouais j'ai écouté dans le Discman des CD les premiers iPod j'ai écouté ça vraiment vraiment beaucoup ah ouais moi j'ai eu deux phases j'ai eu ma phase de Backstreet Boys Spice Girls et tout ça c'était plus comme fin primaire début secondaire après ça moi je suis tombée dans le franco vraiment c'était genre le loup Louise Attac I am c'était vraiment plus francophone moi tu vois je suis plus francophone vraiment plus aujourd'hui que je l'étais quand j'étais jeune quand j'ai découvert Malajub Carquois Patrick Wattin québécois mais pas franco ça a comme tout déboulé là c'est fou c'est weird mais comme j'écoute du coriace depuis pas longtemps plein d'affaires de même que je suis rendu un gros 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 j'écoute quasiment juste du québécois maintenant mais ado Dead Cab for Cutie des trucs comme ça moi dans le temps j'allais justement dire que c'est quoi c'est quoi jouer du limbusquit puis du corn c'est fucké à chaque fois que je réfléchis à ça j'en reviens pas j'en reviens pas que ça joue à la radio pour moi c'est une espèce de musique une histoire de new metal qui a mal vieilli tantôt sur Facebook j'ai vu un vidéo de Marlon Manson puis encore aujourd'hui j'ai 24 ans j'ai eu un petit peu peur je me suis rappelé la première fois que j'ai vu ce gars là c'est un ami d'un ami mon dieu je devais avoir vu 9 ans 8-9 ans et il y avait un Discman puis j'étais à moi qu'il s'écoute il m'a fait écouter ça puis j'étais ah mais c'est ça la mort comme c'est ça que c'est les méchants puis il m'a montré il y avait une toune j'écoutais puis je l'écoutais mais il m'a montré le cover puis je me suis vraiment demandé mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ce gars là pour s'appeler de même s'habiller de même puis je suis comme il y a une démarche puis aujourd'hui je suis comme ok il y a une démarche puis c'est tant mieux on a besoin des gens de deux bords mais j'étais comme my god qu'on a sûrement pas eu le même secondaire puis Jean de la Ménette c'est pas ça je me souviens de son vidéo clip ça jouait tout le temps c'était The Beautiful People ça me dérangeait ça m'angoissait quand il partait moi j'étais même avec Nanny Schnells aussi comme une fois j'ai découvert ça j'en revenais pas puis à l'époque aussi Slipknot j'en revenais pas comme moi c'était agressif mais moi tu vois Slipknot moi j'ai eu ma part Slipknot ado puis je me rappelle ma mère qui rentre dans ma chambre oh mon dieu qu'est-ce que c'est ma mère comme ça on l'a perdue on l'a échappée genre sa mère elle le disait à faire heavy c'est genre le zeppelin je sais pas quoi la toune on jase de toi de noir silence il vit mais tu sais tu vois je trouve que Slipknot avait quand même des parties de toune plus calmes le chanteur chantait bien il avait des mais en effet il y avait quand même un clown qui tapait sur des barils avec un bat de baseball ça fait la plus courte il dit fuck everything you stand for tout ça mais tu en revenais pas c'est vraiment comme zéro c'est plus l'idée écoute moi un affaire qui est étrange c'est hors de nulle part pas vraiment hors de nulle part c'est au début du mois je voyais du monde parler c'était le jour d'un marmotte on enregistre en février fait que là il y a du monde qui parle de head jog ça m'a fait penser à Space Hog qui était un groupe qui avait comme un wanted wonder quand j'étais au secondaire pis il avait fait une tune qui s'appelle In The Meantime pis là j'ai été la chercher sur Spotify j'ai commencé à l'écouter pis là j'étais comme sti man c'est bon j'ai comme écouté en genre de loop toute la journée j'étais comme In The Meantime pis là tu sais je me rappelle de un moment donné quand j'étais en secondaire 5 dans un cours en particulier qu'une fille m'a demandé si j'avais entendu leur autre tune pis je me rappelle l'avoir entendu dans l'autobus ça m'a ramené comme à plein j'ai comme 2-3 souvenirs que c'est pas vraiment mémorable mais qui était rattaché à ça que j'étais comme voir que c'était caché vraiment loin en arrière de mon cerveau pis que ça a pris ça pour le sortir mais en tout cas je trouvais ça vraiment bizarre pis je viens juste de checker sur mon téléphone Big Shiny Toons 1 le liste de Big Shiny Toons 1 Oh my god j'ai envie de ouvrir le mot bien pis d'en parler dans le listing mais regarde moi je me rappelle surtout qu'il y a des tunes que comme je skippais et puis que je me rappelle plus ou moins mais tu sais dans mes hits de Big Shiny Toons 1 il y avait bien sûr il y avait One More Astronaut la Big Shiny Toons 1 quelle année? c'était en 1996 wow 1996 j'avais 16 ans et les autres tu teurs sont même pas nés j'avais 5 ans écoute ceci ceci sort le 4 mars qui est le le lendemain de ma fête alors vous écoutez ça j'ai 36 ans alors j'espère m'y être rendu c'est 20 ans après ça oh mon dieu oh mon dieu je me sens comme tu sais dans Back to the Future quand Marcy McFly je vois disparaître la photo dans vos oreilles ok oui Bush Machine Head c'est encore un jam des fois je le mets dans mes mix de course Pour l'enfer Pyros ça je me rappelle pas Queer The Garbage ça c'est dans ma tête pour toujours je vois il me semble les premières fois que j'ai vu des filles danser l'engoureusement c'est là dessus Sweet Dreams de Marilyn Manson qui est la première ouais il y a Fun Loving Criminals avec Scooby Snacks Just a Girl No Doubt tout le monde s'en souvient je pense tout le monde l'a entendu dans des mix souvenirs sinon Gwen Stéphanie est tellement nice oui je te crois elle a pas changé elle est juste tellement nice elle a eu plein de chirurgie par exemple elle a vu ça à la musique plus je l'ai laissé sans système toi t'as pas besoin d'un télescope pour vendre les étoiles ce qui se passe avec vos étoiles en tout cas attend un peu là il y a j'en sais ok Butler de Nazra avec King of New Orleans qui était quand même correct mais pas aussi bonne que Good c'est incroyable comment tous les bands on n'entend plus parler du tout il y a même bonne batch Red Hot Chili Peppers mais tu sais Aeroplane personne ne se souvient de ça Limb Lifter Moist Ophelia de Moist qui est bon j'aimerais ça Moist ouais je sais que tu salivais l'idée de voir David Usher en vrai mais oui mais David Usher en vrai tu sais on va demander à faire écoute j'aimerais tellement ça mais je dirais rien tout le temps qu'il serait là je serais juste Radiohead Poe de Killjoys le lendemain c'était Beck Novocaine de Beck ah Beck à moi Modern Guild je trouve que c'est un album qui est incroyable quand même quand t'es jeune t'as le feeling que ces groupes là sont vraiment incroyables après tu les regardes plus tard en arrière c'est des One It Wonder pis j'en revenais pas qui est à TV mais c'est cool t'sais d'avoir Beck Red Hot Radiohead qui eux ils ont tu vois les vrais de vrais ils ont traversé moi Modern Guild ça reste un album que j'ai écouté big time j'ai vraiment aimé ça très très bon écoute Big Shiny Toons 2 commence à bien plus mais moi Big Shiny Toons 2 c'était mon album pis moi c'était Blur Blur mais oui t'avais Song 2 Song 2 t'es d'accord pas mais là Pearl après ça t'avais Smash Mouth avec Walking on the Sun yeah mon dieu on est dans Shrek 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 ou le dodo d'ensemble avec Guy Fieri deux combinaisons gagnantes l'enfant qu'on aime écoute ça fait assez longtemps que je vais juste parler d'un listing d'un album alors je pense qu'on va faire Guy Fieri c'est un sujet là avouez ce sujet là c'est bizarre on va envoyer Guy Fieri qu'on le vive ensemble et puis bref on va prendre une petite pause on va vous faire écouter une petite pause et puis on revient avec d'autres sujets mais j'aimerais comment c'est dit Fieri comme en français Fieri ouais non je pense que c'est prononcé pas mal le même c'est pas genre Fieri genre mais c'est pas vraiment différent non non mais c'est coupe le cheveu en 4 oui je me signe il fallait que je me signe une façon que vous pouvez aider 3 bières allez sur iTunes et nous laisser des bons commentaires puis nous donner 5 étoiles parce que ça c'est vraiment le fun parce que ça nous fait un petit volo ça nous fait plusieurs volos mais en même temps aussi ça fait monter l'émission comme dans les rangs de iTunes puis ça la permet d'être plus visible ça on aimerait saluer des gens qui nous ont laissé des 5 étoiles récemment Pierre-Luc oui c'est ça dans le fond on va juste nommer les gens qui ont donné des 5 étoiles et des commentaires en décembre et janvier alors on va juste remercier au passage on a eu une coupe quand même là les noms seront massacrés vous avez passé d'avance ils vous ont aimé bizarres c'est vraiment malade oui Rock Lapin c'est très bon j'aime beaucoup Montserge M Marc Larivière Chessbro ça fait que ça aussi charlotte à Chessbro Dodger 6 c'est beaucoup ça fait que ça on vous remercie de vos 5 étoiles écoute rajoutez-les dans les 5 étoiles puis on va vous faire des shout-outs aussi dans les prochaines pubs si vous magasinez en ligne vous achetez des affaires une façon que vous pouvez aider 3Bières c'est d'aller sur 3Bières.com puis il y a un lien Amazon vous cliquez dessus vous continuez à magasiner comme d'habitude c'est juste que ça fait une ristourne pour 3Bières ça nous aide à nous acheter du nouveau stock et des affaires comme ça pour continuer à bien produire l'émission merci beaucoup de nous aider à continuer à faire l'émission trêve de discussion pour d'autres discussions pour d'autres discussions Pierre-Luc oui tu débutes tu ouvres le 3ème segment ah mon dieu François Beauchemin commercial bon là faut que je l'appelle F-K-E-W-L-B vous êtes télépathes qui imposent des phobies aux autres quelle phobie imposez-vous et à qui le faites-vous subir c'est chien oui c'est vraiment chien juste pour commencer donner des phobies à quelqu'un c'est c'est quel grave c'est quel grave level oui mais c'est c'est genre tu donnes faudrait que ça dépend dans le fond ça dépend de la personne puis de l'entourage c'est que soudainement quelqu'un qui travaille avec son honteur t'as peur de toucher au clavier ou t'as peur des affaires comme ça mais à qui par exemple je sais pas j'ai pas assez de monde dans ma vie faudrait que ce soit donner une phobie il faut que ce soit quelqu'un que tu connais comme d'entourage j'aimerais ça que moi j'en donnais une à Kanye West qui a peur de son reflet j'aimerais ça que l'affaire qu'aime le plus au monde ils puissent pas le regarder bravo bien passé parce que ça fait depuis il y a depuis deux jours que je le follow sur Twitter il est fou hein c'est incroyable c'est tellement triste moi tu vois je trouve ça tellement triste parce que j'aime beaucoup sa musique puis j'étais un gros gros fan de ça puis là quand je le vois sortir je suis comme ah je trouve ça plate parce que je voudrais jamais le rencontrer mais c'est plate de pas vouloir rencontrer quelqu'un que t'admire ce qui est fou c'est que ce gars là tu sais dans la vie il y a du monde qui sont juste cons tu sais genre mais ce gars là son pourcentage d'affaires qu'il dit qu'elle est intelligente est comme 20% ça aime beaucoup tu sais genre il fait des gros rents puis là dedans t'en as comme une couple d'affaires c'est du génie genre tu sais comme mettons aujourd'hui il parlait genre qu'il était le meilleur au monde tout ça puis là il dit là dedans il dit comme il y a comme deux tweets qui suivent qui disent genre tu sais moi genre j'ai percé au niveau musical puis tout ça puis j'ai influencer des gens au travers du monde avec la radio puis tout ça puis après sur le prochain tweet c'est comme mais il y a du monde qui font ça au niveau de la rue puis il y a des musiciens de métro qui changent les vies de monde puis tout ça puis il y a des musiciens qui sont en plus d'autres en show qui changent la vie des gens comment est-ce que tu fais pour suivre des affaires vraiment comme tu sais c'est intelligent tu sais genre c'est tout wow puis genre hier hier il demandait genre un milliard de dollars à la main puis après il dit hé les livres d'école c'est quoi trop cher il a peur à les acheter mais c'est vrai que les livres d'école coûtent cher c'est ça il y a des affaires dans le même puis après il passe sur une affaire imaginez ça c'est notre futur la jeunesse puis les livres d'école trop trop cher puis j'ai comme tabarnak ce gars-là mais il n'y a pas Virgin Australia qui a dit de eat a dick oui c'est ça mais le meilleur ça a été avec mettons un génie artistique il y a plein d'affaires qui sortent c'est comme un tuyau que la chambre répétée fait il y a juste de l'eau qui sort peut-être qu'il y a un moment donné la plante répétée fait que c'est pas juste de l'eau qui sort un moment donné il y a d'autres affaires qui sortent mais des fois il y a de l'eau fraîche incroyable puis des fois ça m'impressionne ça m'impressionne genre sérieusement je lis ça puis tu sais dans la vie j'en vais du monde weird sur internet puis de la fin de la même puis ce gars-là je regarde puis je suis comme wow il y a une percelle de génie puis de temps en temps t'as voir peut-être le reste c'est le gars qui s'arrête devant le miroir puis il revient pas que moi il est bon mais c'est ça c'est fou parce que tu sais t'as comme Kim Kardashian qui a fait un livre qui s'appelle Selfie qui est le gars le plus un livre à colorier puis t'as un gars qui est le plus self-obsessed au monde qui sort avec elle c'est magnifique il y a quelque part ils se sont trouvés bravo il y a une semaine passée il y a un couple de mois t'as parlé Sophie du Rocher et Richard Martineau sont ensemble mais d'abord t'as Kevin West puis t'as Kevin Rocher oh man moi je pense que j'ai trouvé à qui je veux donner des phobies ben comme n'importe quoi genre juste que peut-être qu'il aille peur de porter des culottes genre Jean Martineau fait que là pendant un bout il porte plus de culottes ou il se promène personne sur le vêtement puis il se met à porter je sais pas tu sais un genre de tube de tissu mais pas une robe parce qu'il a peur de porter une robe met des jupes tout le temps mettons met des jupes ah ouais ouais je vais te porter des jupes maintenant puis idéalement que ça matche pas pantoute puis ça paraisse pas bien je veux pas y faire découvrir une carrière où ce qu'il est comme mon dieu il confond les genres on aime Richard Martineau maintenant je veux pas donner accès à ça ben je suis vraiment heureux que vous m'ayez invité je tiens à le mentionner vous avez vraiment merci je suis très apprécié on est heureux aussi on est assez bien là d'habitude je suis tellement ancienne la meilleure est gratuite un sujet de un jadoslav galak at jados russe êtes ou étiez-vous du genre à tricher dans les jeux à l'école vous êtes-vous déjà fait prendre j'ai jamais été un tricheur ah ouais moi non plus ben je trouve que c'est juste l'opportunisme c'est pas la même chose dans la vie de saisir ses chances sur notre affaire tu sais genre c'est juste dans le cours d'espagnol que je trichais au secondaire ça avec Pedro au secondaire avec Pedro parce que Pedro il était over lazy comme prof et il nous ramenait des cigares de Cuba il était weird il mettait pas les notes lui-même il donnait un étudiant et il disait combien tu donnerais c'est ton ami il était comme tout 10 sur 10 10 sur 10 ben non c'était mauvais c'était n'importe quoi fait que c'est le seul cours où je trichais un moment donné on échangeait nos examens écrits pour que l'autre à côté de nous corrige j'avais été pourri mon ami j'étais comme ajoute moi des bonnes réponses et le gars s'est mis à tout corriger j'étais comme de moi 75 je m'en sac de moi 60 c'est l'espagnol mais moi pas 100% le gars avait tout effacé il se dépêchait d'autre t'as chaud c'est zéro subtil en ce moment sinon j'ai jamais été un tricheur dans le sport souvent il y a du monde qui faisait des reps de moins quand je faisais du crossfit moi j'étais juste ça servait contre toi ultimement si tu veux le faire du crossfit c'est comme pendant une heure de temps tu fais des exercices dont ton seul but c'est de ne pas vomir c'est que ces gens-là qui skippent des reps je suis content qu'ils vomissent pas à terre tu l'as fait aussi Yannick ? je l'ai fait une fois mais la place était trop loin de chez nous fait que j'ai pas retourné c'est vraiment arrachant c'est très arrachant moi tu vois j'étais dans un bon gym c'est la shop crossfit à Saint-Jean-sur-Richelieu je m'ennuie encore de ce gym-là aujourd'hui moi j'étais un gros gros fan de sport l'humour a fait que ça a pris le dessus sinon moi je trippais bien raide d'aller là puis je m'amusais au bout c'était tough mais j'étais genre dès que je finissais le meuble j'étais là je vous ai tout torché mais tu sais en niaisant ok t'es pas un mauvais compétiteur non tu vois moi j'étais vraiment là on tombe dans mon dark side dans ta boire oh moi j'ai joué au hockey ok longtemps et le hockey a sorti vraiment un mauvais côté chez moi j'étais extrêmement mauvais perdant et venu j'ai eu des blessures qui ont fait que j'ai pas pu jouer dans les catégories où je devais jouer j'ai pas pu jouer mettons dans le band donc je me suis ramassé dans le 2B puis là j'étais dominant dans le 2B mais j'étais tellement choqué que je faisais juste me battre puis plaquer le monde puis me faire sortir des games quand je dis ça aujourd'hui déjà c'est comme toi le gars qui aime Taylor Swift qui est tout Gilmore Girls tu pétais des yottes puis j'ai menacé des arbitres écoute la merde moi je sais t'es un bad boy mais il y a quelque chose qui se passait dans mon cerveau les fils se touchaient je voyais noir c'est-tu parce que tu pensais que tu devais être dans un meilleur un meilleur rang mais tu pouvais pas à cause de tes blessures t'es comme esti moi je suis en crise d'être ici ouais exact je pense que j'étais plus choqué contre moi que contre le monde puis à un moment donné j'ai réalisé ça à un moment donné j'ai fait c'est supposé être la chose la plus belle au monde jouer au hockey pour moi puis là c'est vraiment plus ça j'ai de la peine puis je me sens mal parce que c'est un sport d'équipe je suis un gars d'équipe puis là je suis pas du tout un bon coéquipier moi t'es blessé je sais pas comment c'est fait ça je me suis cassé la jambe en jouant au hockey justement en fait 5 jours après mon secondaire 1 on fait un tournoi à Sherbrooke on joue contre Boston en demi-finale c'était dans les flammes de la prairie non 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 à ce moment-là ben là c'était dans le 3 l'été c'était du hockey d'été c'était les Vipers de nulle part en gros c'était les il y a un coach qui avait monté il avait pris selon lui les 17 meilleurs joueurs de la Montérégie puis on avait un méchant club Eric Gelina qui est dans les Devils de New Jersey jouait avec moi Alexandre Grenier qui est avec il se promène entre les Comets puis les Canucks bref un méchant club de hockey je suis l'échec du groupe et c'est ça je me suis cassé la jambe sur la glace qu'est-ce que t'es arrivé il y a un gars qui m'a plaqué j'étais arrivé on rentrait en zone adverse attends comment tu peux te casser une jambe ce qui est arrivé c'est que je rentrais en zone adverse le jeu en tout cas je suis défenseur je suis à la ligne bleue on est en zone offensive j'avance vers le gardien pour lancer puis il y a un gars qui s'en vient vraiment vers moi pour me plaquer donc je lance et je tourne pour me protéger pour présenter l'épaule pour me protéger et le gars me plaqué puis je pense ce qui est arrivé c'est que mon patin est resté pogné dans la glace mon patin est resté vraiment ancré dans la curve de la glace puis lui m'a plaqué fait que j'ai tombé la jambe a cassé là mais tu sais imagine-toi son R1 j'ai eu mon plâtre tout l'été personne n'a signé personne n'a signé mon plâtre encore aujourd'hui c'est un drame dans la vie et sinon deux ans après donc là j'ai pas pu faire les camps bref la saison suivante j'arrive pour faire les camps je suis confirmé dans le bottom 2A je reviens avec mes chums je suis content première journée où qu'on pratique l'équipe ensemble je me casse la clavicule à l'école secondaire j'en avais on jouait au football c'est touch c'est aux flags on jouait au touch on jouait au touch mais c'était à récréation c'était pas dans les cours non nous autres cette affaire là le football nous autres c'est vraiment sérieux genre j'en ai parlé mais nous on est à 5-4 à l'époque du wedgeage genre c'est vraiment populaire dans mon temps puis le monde faisait des erreurs au football ça faisait wedger automatiquement soit sur le terrain ou soit dans les cases je parle de wedgie il était 6 à faire du tir boxer puis le monde s'accrochait il est un tuyau dans les lockers genre c'est fou genre c'est terrible encore une fois j'étais le gars vraiment intense au hockey donc moi j'étais très compétitif puis les secondaires 5 dans celle c'est le secondaire 4 nous on est en 3 ils voulaient vraiment on jouait les 3 contre les 4 le matin ou le midi puis ils donnaient toujours les secondaires 4 donnaient toujours le ballon au plus gros de leur gang puis lui il nous démolissait parce qu'on jouait contact mais c'était pas dit puis moi j'étais l'espèce de gars fier nous autres personnes voulaient prendre le ballon je veux le prendre en sac puis je me faisais déchirer les chandails j'arrivais dans le cours le chandail tout vert les uniformes c'était dégueulasse j'ai placé un tas mais c'est pas ça c'est piacente piacente c'est ça et à un moment donné le pro vient nous avertir il dit si vous continuez de jouer contact je vous confisse le ballon puis vous n'avez plus le droit de jouer en disant ok c'est bon on se met à jouer double touch je fais une interception et comme j'intercepte il me double touch mais il me pousse puis je suis tombé sur l'épaule je me suis cassé la clavicule ça va vraiment faire mal la clavicule fait mal moi ce qui est arrivé c'est que je suis un gars qui est quand même énergique dans la vie et là j'ai juste perdu toute énergie sur le coup ça a juste fait comme là je suis tombé puis là ça fait comme tu fais te craque j'imagine je savais pas qu'elle était brisée j'avais plus aucune énergie j'étais juste comme j'ai dû me cogner la tête je m'en vais vers l'école j'arrête de jouer puis là je croise deux de mes amis qui sont là j'ai pas l'air de filer qu'est-ce qui se passe je fais je sais pas mais j'ai vraiment mal à l'épaule ouvrir mon polo pour montrer ma clavicule puis là je vois juste la face des deux V puis il y en a une qui fait ok viens on va aller voir le directeur ça fait mal quand tu le bouges mettons ma mère elle vient me chercher on s'en allait à l'hôpital puis tant que je ne bougeais pas ça allait dès qu'elle pognait une bosse en char c'est la charle-le-moine on est allé non j'habitais à 5 ans qui droppe toutes les références de la récit non c'est Greenfield Park c'est pas la guérie mais je sais pas nos dossiers étaient à Anna-la-berge à Châteauguay parce que j'ai grandi à Saint-Constant on a tous un lot passé mais bref fait qu'on est allé là-bas puis j'ai un très bon souvenir de ça de cet après-midi-là parce que ma mère on s'était acheté des archis puis on avait lu des archis dans la salle d'attente toujours bon mais vous êtes si cute vous êtes vraiment la famille parfaite on devient puis on dit des archis dans la salle d'attente regarde mais sinon tu sais là il te donne un attel fait que tu peux l'enlever quand tu vas dans la douche mais pour le calvicule ça ressemble à quoi c'est un plastron de football non vraiment pas c'est rien là imagine parce que moi tu décris ça mais moi je pense à la propre calvicule puis j'imagine que c'est à la casse que juste tout le côté du corps ça fait ben c'est un peu ça dans le sens où c'est vraiment mais c'est un petit os la calvicule comme ça moi j'ai fait des arts même le nom l'indique je trouve c'est vrai c'est vrai Yannick c'est vrai mais c'est un petit os quand j'ai fait des arts martiaux il disait quiquez pas votre partenaire sur la clavicule ça prend 11 livres de pression pour briser cet os c'est vraiment rien mais ce qui fait moi j'avais un attel il y a deux types d'attel il y en a une qui t'attache avec le bras tu sais comme à 90 degrés devant toi moi c'était pas ça comme les plâtes dans le fond un peu exact moi c'était pas ça moi c'était vraiment juste un attel imagine un 8 qui t'attache dans le dos fait que tu rentres tes deux bras vraiment dans les trous fait que tu as juste l'air de tout le temps de pomper le chest parce que ça te sert pour que ça tienne écoute ça arrive ta posture oui très bien mais ce qui arrive c'est que c'est tough quand je retourne à l'école je mets mon chandelier par dessus ultimement à part avoir l'air d'un fraîchier j'ai pas l'air d'être blessé ce qui fait que si tes chums te donnent des bines là tu souffres mais quand tu l'enlèves l'attel t'es habitué que ça tienne tout seul fait que mettons tu l'enlèves pour prendre ta douche pis là ça marche c'est tellement weird parce que quand t'es ramen tu veux-tu garder ton attel ou tu veux-tu garder ton plâte je suis comme pourquoi j'ai regardé mon plâte c'est un blessure de guerre mais surtout un plâte de jambe c'est vraiment gros ah pis moi il était dégueulasse la star c'était des plâtes en fibre de verre genre tu peux te baigner pis tu peux tout faire avec ça et moi j'ai tout fait avec ça je courais je vois à tout j'allais dans le lac au début il était bleu il a fini il était comme jaune pâle dégueulasse ah merde ma mère ça l'écoeurait j'ai tellement hâte tu t'enlèves tu me répugnes t'es mon propre fils mais je veux dire que les plantes le pire c'est quand ça te gratte incroyable quand ça te gratte en dessous du pied écoute j'ai travaillé mon mental mon gars t'as aucune idée c'est horrible pis là il y en a qui s'essayent avec un support un cintre mais là c'est parce que tu peux t'ouvrir pis là ça écoute l'enfer moi j'avais une aiguille à tricoter fait comme ça tu peux pas te piquer fait que j'avais ça pis j'avais un arbre mais moi en même temps moi je fais de l'eczéma depuis que je suis né fait que je suis quand même rendu bon à gérer les affaires qui piquent pis que je gratte pas je suis rendu la seule Jedi à ce niveau là je te dirais c'est quoi finir vous deux t'avais des plâtres quand on l'enlève les plâtres c'est quoi sa meilleure affaire au monde ou c'est comme ça douloureux je sais pas ce que tu t'es cassée c'était pas cassé moi c'était j'avais l'avant-bras ok c'est ça moi la jambe là c'est un des feelings les plus weird parce que ça fait 6 semaines que t'es dans le plâtre et quand il l'enlève t'as plus de muscles ouais dans le mollet et là c'est pas comme ah ouais t'es pas en chèque non non imagine ton mollet même quelqu'un qui s'est jamais entraîné t'es un mollet vraiment atrophié mais là rien j'essayais de contracter rien tu le tapes là c'était comme les fesses des filles dans les vidéoclips de 57 il y avait rien là-dedans pis là c'est juste comme tu l'enlèves t'es comme oh my god j'ai rien pis là il te donne juste des exercices de mobilité à faire mais en même temps je me rappelle exactement le moment où il m'enlève le plâtre pis la ride de char après pis j'étais juste heureux t'es juste content t'sais moi j'étais un jeune hyperactif tu me mets dans le plâtre t'oublies ça je jouais au soccer avec mes comment t'appelles ça des des chasses ouais les les béquilles tu mimes vraiment mal en passant tu mimes c'est ça c'est pas clair les gens l'ont pas vu mais c'est la pire mime de l'humanité genre ce gars là il pourrait pas jouer dans lol tu comprends mais oui moi t'sais je me suis fait opérer mon genou je me suis déchiré le ligament pis t'as une attelle pendant vraiment longtemps pis tu peux pas marcher pis je me souviens que quand j'ai eu mon suivi pis là ils ont fait ok c'est beau t'en as plus besoin je me souviens d'être dans ma jaquette d'hôpital de me regarder dans le miroir pis te faire j'ai une jambe plus petite que l'autre parce que tu marches pas tu fais rien pis même si t'es en béquille tous tes efforts sont sur l'autre jambe en plus c'est l'autre qu'on pense en plus ouais ben oui fait que j'avais vraiment une cuisse plus petite que l'autre pis je me souviens la première fois que j'ai pris ma douche pas assise parce que t'sais moi j'avais pas de plâtre t'sais je pouvais pas m'accoter ça me faisait mal fait que j'étais genre ma mère avait sorti une chaise de patio pis elle avait mis dans le bain fait que là j'embarquais dans le bain je prenais ma douche pis là je disais maman j'ai fini pis là elle me pitchait une serviette par dessus pour en tout cas c'était vraiment fait que la première fois après comme deux ou trois semaines parce que j'ai pris ma douche toute seule debout j'étais comme liberté ouais c'est vraiment weird quand t'es privée d'un de tes membres que t'es habituée pis que t'es tu te sens vraiment comme ah oui ah non je peux pas tu vois moi quand je me suis fait opérer pour le ligament je me souviens que j'étais dans la salle de réveil pis c'est vraiment weird quand tu te réveilles d'une anesthésie générale parce que c'est comme si ta tête se réveille en premier pis après ton corps embarque là c'est vraiment par étapes que tu te réveilles c'est comme dans le commentaire tu te réveilles un peu la nuit pis là t'es comme figé dans ton lit sinon ça un peu mais c'est comme c'est vrai t'sais dans les films quand ils font compte jusqu'à trois pis t'es comme moi moi t'as fait jusqu'à trois pis à deux tu t'en as c'est vrai c'est vraiment c'est débile pis c'est ça fait que mettons tu reviens tranquille c'est comme quand c'est long à te réveiller c'est comme quand tu te réveilles dans un endroit que tu ne connais pas ouais pis que tu sais pas tu te rappelles pas t'es endormi moi je me suis réveillé pis j'étais juste comme ok je pense que je suis mort c'est probablement quelque chose pis là t'as juste ma mère comme ça va-tu super ventile t'as pris de la drogue pis j'étais comme non mais ouais moi je me suis réveillé pis il y avait j'étais aux children pis il y avait un petit gars à côté de moi qui était aussi en salle de réveil pis finalement il était mort depuis 50 ans my god full réveillé pis il parlait avec sa mère maman qu'est-ce qu'elle a elle maman qu'est-ce qu'elle fait pis là là bas pis là te souviens-tu pis moi tout ce que je faisais c'était ferme la télé ferme la télé pis tu sais tu marmonnes parce que t'es pas encore tout le temps pis je faisais juste marmonner ferme la télé et l'infirmière interprétait ça par plus de couvertes elle m'a ramené genre 5 couvertes pis moi j'étais juste ferme la télé ferme la c'était vraiment un moment donné j'ai juste arrêté j'étais comme de chaleur sinon mais ouais voilà ok de Eric Coulombe y'a-t-il des aliments ou repas que vous avez trop mangé que vous êtes plus capable c'est bizarre parce qu'en vieillissant à un moment donné ton goût du sucré devient trop à un moment donné j'en t'en reviens pas à quel point tu peux manser quand t'étais jeune un gâteau mécaine c'était un projet de l'après-midi à cette heure t'es comme carlisse souvent j'ai fait ça j'ai racheté des pop-tarts il y a pas longtemps à cause de Gilmore Girls ça revient j'en parle récent écoute toi tu peux juste vivre à Stars Allo c'est ça que tu veux faire j'aime ça que tu connaisses ça j'adore ça mais et ouais ils mangent des pop-tarts là-dedans fait que j'étais comme ah quelle bonne idée tu sais et j'ai racheté et pour vrai trois bouchées c'est dégueulasse dégueulasse mais ça se faut prendre ça l'eau au chocolat c'est de ça que je te parle ah ouais moi j'ai commencé à manger des pizza pochettes à l'âge adulte de 23 ans ok puis quand j'en ai acheté parce que quand j'ai venu d'habiter à un appart pour prendre ma vie c'est simple au monde fait mettre une pochette dans un micro-ondes ça fait la plus triste au monde c'est comme une capsule de pâte genre bizarre à moitié aux trois quarts vides avec un peu de sauce dedans je me suis dit comme fait je suis trop vie pour apprécier des pizza pochettes moi je suis encore d'homme avec les pizza pochettes moi aussi j'en ai dans notre friche d'air à job dans notre congélateur j'en ai puis c'est comme un cas de secours des fois quand t'es l'endemain de veille il y a peu de choses qui vont faire la job comme une pizza pochette fait que j'allais juste au cas de refaire des poutines pochettes ça serait le meilleur d'emmène brosse possible même principe dans le fond t'as de la sauce avec un peu de fromage puis moi tu vois toutes les folies de poutines qui font les poutines déjeuners poutines non classiques classiques ou T-Rex à banquise c'est tout ajoute des affaires dans ta poutine mais une poutine de crème glacée non bring les frites moi quand j'étais plus jeune je me faisais des dîners pogo pizza pochette c'est ça les deux dîners ah puis on est surpris tu fumais du oui mais ça là et puis tu sais en scène j'avais vraiment un craving de pogo ça faisait genre huit ans que j'en avais pas mangé toi t'es comme ça mangé propre pas bien propre c'est très propre une pizza pochette puis un pogo il y a juste un bâton il y a pas de vaisselle c'est vrai il y a pas de vaisselle c'est magnifique tu restes tout ça dans un essuie-tout dans le micro-ondes tu le ressors menable c'est vrai je sais pas parce que j'avais envie j'ai jamais pris de pogo encore non impossible non impossible sérieusement non je suis tout le temps des hot dogs puis t'as pas pris l'évolution non à chaque fois que tu vas à Belle-Province juste prends ta commande normale et ajoute-toi un pogo ça va être comme une surprise ah ouais mais je sais pas tant qu'à Belle-Province c'est la tu sais le dog est cuit sur place il est préparé sur place l'Ester en plus ah oui j'ai tellement meilleur en fait c'est juste que je me dis que vu que t'en as jamais mangé c'est moins un projet d'en prendre un d'un resto que d'acheter une boîte de doux c'est plus ça mais pour vrai écoute les pogo quand t'es petit c'est un projet moi je me rappelle un moment donné moi mon père puis un de mes amis on a passé une boîte de 24 à 3 puis on a essayé de toutes les manières juste manger la pâte au tour avec la moutarde avec du ketchup avec de la sauce barbecue écoute tellement de fantaisie impliquée puis ça écoute je vais répéter cette anecdote-là mais quand j'étais jeune quand j'étais très très jeune j'avais comme 3-4 ans c'est ça ouais 3-4 ans un moment donné j'ai dit à ma mère je veux qu'on mange des pogo pour souper puis j'ai été dans le champ d'arrière et j'ai cueilli des quenouilles et je pensais que c'était des pogo puis là j'avais quenui à ma mère je suis comme fait hey on mange des pogo pour souper je les ai cueillis le chasseur-cueilleur ce qui est le fun c'est qu'il y a personne qui a grandi à Montréal qui peut comprendre ça et moi je comprends totalement parce que c'est constant quand j'étais là il y avait du quenouille aux pieds carrés je te dirais exactement moi je suis comme clairement tu tues les fruits viennent des arbres tu sais les pogo viennent de la terre puis tu sais j'en sais quoi parce que ça je n'écris pas go parce que c'est vrai tu imagines comment ça serait il y aurait plein d'itinérants en région parce qu'il se tiendrait dans les ditches ça serait malade eux autres ils mangent comme c'est une peau du ketchup oui vous autres avez-vous mangé d'affaires moi c'est la bouffe d'ado genre je comprends pas l'idée de faire ça aujourd'hui c'est trop sucré comme mettons genre Gabriel t'aimes Nutella dans la vie mais il y a 5 ans à un moment donné que tu tannes ou ça n'arrive pas non ça n'arrive pas mais des fois c'est cyclique aussi tu sais mettons pendant un bout je vais en manger beaucoup j'arrête mais jamais je vais faire comme si tu m'en offres je suis preneuse tout le temps ouais c'est ça il n'y a pas de bouffe en général qui m'écoeure il y a des sortes d'alcool que je ne peux plus boire le Goldschlager mais de la bouffe pas tant moi je suis pas difficile dans la vie moi je mange tout moi je ne comprends pas les gens qui n'aiment pas les choux de Bruxelles j'ai toujours aimé les choux de Bruxelles non mais c'est dégueulasse c'est délicieux délicieux toujours m'envie de ça bref mais non moi il n'y a rien que je me suis moi là la fois que je peux me rappeler le plus j'ai comme eu des périodes de bière qu'à un moment donné j'ai comme yes je bois de la rose tout le temps puis à un moment donné c'était comme oui de la blanche puis là ça fait une coup de l'année que c'est devenu de la blonde puis je ne peux pas me l'expliquer vraiment c'est juste cycler de même complètement moi j'anime les lundis de l'humour au bar le jockey 1309 Saint-Otique est et les lundis n'est-ce pas les lundis à quelle heure 20h30 si vous me voyez là revirez-vous de bord parce qu'on va vous torcher si j'y vais un jour je vais dans ton équipe parce que je suis persuadé que t'es bon mais c'est ça moi quand j'ai commencé à animer au jockey je veux pas tu restes après chaud tu prends une bière ou deux puis à un moment donné j'étais parti au début tu connais pas la bière la blonde peu importe puis à un moment donné je me suis mis à boire de la cremel j'étais en amour avec la cremel et j'ai bu ça pendant comme un an puis là j'ai fait ah tu sais quoi c'est comme boire du sirop à la bière ouais exactement et là je suis rendu avec là je suis à l'IPA gros gros fan d'IPA puis là c'est ça mais c'est cyclique j'ai eu ma passe aussi pour rendre des black velvet ouais cidre avec de la bière noire quand t'as soif ça passe mieux puis tu bois moitié de la bière noire personne peut faire ah ah tu bois du cidre non boire de la bière noire mais on avait eu une demande j'ai vu passer ça sur twitter d'un Jacob vs Pierre-Luc ah oui c'est vrai ça faisait longtemps ok on va expliquer l'histoire c'est que dans la vie moi genre si je peux dans la vie je suis pas curieux culinairement mettons genre j'ai pas envie de vous donner de l'affaire je peux vivre sans ça mais on va donner le baseline que j'utilise tout le temps pour toi Jay mais aussi pour nos nouveaux auditeurs oui c'est quand la première fois t'as mangé un hamburger dans ta vie Pierre-Luc attends ça avait 26 ans je pense c'est ça oui attends Jay ça ça veut dire c'est comme si tu mangeais un burger pour la première fois de ta vie dans deux ans oui exactement parce que cette semaine j'ai le temps d'avoir un enfant et demi techniquement le 27 le 27 terrible a passé on a eu genre t'as mangé bien avec nous dans le live pis lui il aime pas tout ce qui est pétillant pis je réfléchis à ça parce que moi non plus au début j'aimais pas ça quand j'ai commencé à boire du Pepsi à 23 ans tu sais mais t'as grandi où t'as été j'ai à la prairie genre c'est ça c'est juste dans la vie des mini raviolis du poulet la pizza c'est bien correct j'ai passé ma vie là-dessus jusqu'à la fin ouais ouais vraiment longtemps genre j'avais pas besoin de plus si il y a ça partout il y a ça partout non mais parce que c'est bizarre parce que quand j'étais jeune moi j'étais plus comme ça mais mes parois ils me forçaient à manger des affaires j'ai même été parois ok c'est correct non mais moi j'ai commencé à manger genre devant l'ordinateur très tôt dans ma vie genre d'ouvrir une canne pis aller en bas ah ouais ok non moi c'était un peu comme toi Yannick mais ma mère comme non tu vas manger tes asperges pis j'étais comme c'est dégoûtant pis là c'est le classique que tu prends une bouchée verre de lait mais aujourd'hui j'adore les asperges j'ai mangé des asperges la première fois de ma vie lorsque j'étais en date avec la femme que j'ai mariée genre tu comprends là qu'on salue d'ailleurs parce que je sais pas comment qu'elle fait pour vivre avec toi pis j'en parlais dans le temps c'est comme ça c'est la première vie que je mange c'est quoi ça des asperges j'en sais pas c'est quoi j'ai pas reconnu mon assiette tu vas te faire le sou quand t'es allé faire pipi la première fois non parce que j'étais tellement en sou que non pas de vrai mais c'est ça ok oui ok Jacob qu'est-ce que j'ai mangé récemment ben de l'humus aussi Jacob et ton poupon oui et mon garçon qui est magnifique et tellement nice je sais à mentionner vraiment un nice bébé il a une bonne humeur il est relax il est vraiment cool à l'image de ses parents je tiens à le mentionner yes fait que qu'est-ce qu'il a mangé récemment oui de l'humus j'ai mangé ça ma bague à nous j'aime à faire ça non mais j'en ai en même famille c'est ça j'ai mangé ça dans le temps ça brosse avec ma femme dans le temps vraiment même une soirée il y en a qui sont comme ils attendent d'être un peu tipsy ou sous avec leur compagne ils s'attendent-tu d'essayer cette affaire-là ta femme est comme essaye donc un légume oui as-tu l'air des tranches aubergines c'est drôle ben de l'aubergine l'aubergine ça c'est une fois plus je n'ai jamais mangé straight de ma vie encore dans le sens que dans des petits de sandwich à la job ça coûte pas grand chose c'est ça j'en ai pris j'en ai pris parce que 25 ans genre je me souviens c'est un job ils ont fait livrer du traiteur dans le mix de certains sandwichs du patin patin ça c'est vraiment cool par contre j'avais 23 ans à quel point tu n'en as jamais mangé pour savoir c'est là que j'ai rentré ma femme c'est elle qui s'est queurée tu vas manger quelque chose mais c'est la première fois de ma vie que je dînais avec elle j'avais jamais été one-on-one avec dans la vraie vie à jeun je te dirais puis là on était au centre Eton puis là elle me dit qu'est-ce que tu veux manger je suis comme il y a de la pizza là-bas elle a dit qu'elle a d'autres choses il y a ma province là-bas puis elle a dit come on puis là je suis comme est-ce que tu veux tu m'as trouvé en quoi toi puis elle a dit j'ai aimé ça j'ai aimé ça à l'époque c'est nouveau Thaï-Express il y a 8 ans on se rappelle c'est nouveau ça n'existait pas avant les Thaïlandais ils faisaient découvrir leur culture ici là on va dans le fil elle se dit le gars il est colombien slash mexicain il va prendre ses épicés puis elle commande pour toi une femme de front non mais elle commande des épicés pour moi puis après moi dans la vie tu ne manges pas épicés zéro non as-tu mangé de la bouffe mexicaine colombienne en grandissant non vraiment pas je suis adopté mes parents ont fait genre du port des chinois puis après après on s'en donne notre affaire après elle met l'astros chrichracha de dessus sriraca sriracha je ne suis plus mexicain que toi oui t'es plus mexicain que moi tu parles comme 4 mots espagnols t'es meilleur mexicain que moi là moi je suis en chemise comme genre brune mais tu sais il y a des cotons quand tu s'apparais là fait que là je prends 3 bouchées de pâtes taille je les mets à perler du nez tellement je suis je suis du chest je suis du dessous de bras je suis dans le dos je suis dans l'arrière des genoux oh my god puis là j'ai fini j'avais pris un gros pepsi avec ça j'ai fini le pepsi je me relève j'ai pris genre 5 bouchées puis elle est comme je m'excuse je m'excuse puis là c'est pas grave j'ai pris genre 6 bouchées j'ai pris la pâtes genre j'allais me chercher plus tard du lait puis genre des paninis en bas de la job pour manger un moment donné genre j'ai passé comme 8h sur la bolle après c'est terrible et aujourd'hui ils sont mariés c'est une belle histoire écoute si tu peux passer à travers ça puis comme pardonner cette affaire là je pense clairement c'est de l'amour oui pour vrai c'est vraiment en souffrance c'est un genre de date c'est bizarre mais genre c'est un lunch mais tu sais le terme c'est vraiment souffrance j'ai l'air pas l'épicé dans la vie elle après elle se fait pas de taille comme si c'était rien elle s'habille quelqu'un fort puis moi quelqu'un faible quel début de relation mais c'est ça je m'excuse à tous les gens que j'ai offensés dans les derniers mois les dernières années avec ma bouffe qui est d'accord nouvelle pour moi écoute on peut juste terminer là dessus alors bien avant qu'on termine premièrement Jay merci beaucoup d'être venu merci de m'avoir reçu vous avez tellement fait j'étais full content écoute tu reviens quand tu veux où peut-on vous voir sur internet cette semaine alors toi on peut le voir sur Instagram mais où ailleurs aussi Instagram Facebook sinon évidemment au lundi de l'humour au bord de jockey là c'est quoi c'est Jérémy du Temple c'est Jay du Temple Jay du Temple les gens se trompaient beaucoup puis tout ça puis en fait j'ai fait la première partie de François Bellefeuille à Rimouski et Rivière-du-Loup donc on avait bien de la route à faire puis on a jasé le type moi mon nom a toujours été un gros struggle à un moment donné j'en voulais à mes parents là vous m'avez donné du Temple Kirion vous avez fait on prendra pas de décision il apprendra lui-même puis là j'en choque un de vous deux fait qu'à un moment donné j'étais comme ça va être tout ça va juste être un et là j'ai fait Jay du Temple c'est comme ça que tout le monde m'appelle c'est simple ça sonne bien et si tu m'appelles Jérémy du Temple Kirion je serai jamais choqué de ça mais dans ma tête je me dis ça va être Jay du Temple mes enfants auront un nom Kirion puis du Temple c'est les comiques chez nous fait que ça fait du sens alors voilà pourquoi donc ma page Facebook Jay du Temple oui un commercial puis allô sur Twitter c'est temps aussi j'aime ça beaucoup écrire avec une vedette ça me fait beaucoup rire de leur écrire une gaizerie c'est vraiment des leads oui écoute je parlais aujourd'hui la gueule de la pornographie québécoise les Jutras ne changerait pas de nom moi je découvre Twitter là parce que dans ma tête Twitter il faut que tu sois connu pour être là-dessus on dirait que c'est juste des vedettes qui se parlent il y a beaucoup de ça c'est vrai mais quand t'es comme moi de vedette si on est dessus ça veut dire qu'elle s'est pas fermée au vedette récemment aussi j'ai parlé que j'ai choqué du personnage de Uderzo le gros lois qui se faisait tourner après avoir mangé le Boulimix je l'aurais dit je l'adore je savais pas qu'il existait Boulimix c'est hilarant j'étais choqué donc je l'aurais parlé toi tu branches des enjeux oui c'est des grosses affaires on peut te voir où sur internet cette semaine sur Facebook sur Twitter dans Codef moi aussi ça s'en vient Codef ça s'en vient oui c'est vrai t'es like moi aussi like moi ben oui ben mon dieu je suis beaucoup t'es plus comme un guesteur dans les sketchs mais t'as tout le temps une énergie genre de labrador qui est comme heureux d'être là ah vraiment c'est vraiment comme charmante c'est-tu qui est heureux d'être là c'est vraiment drôle ah mais t'es super fin merci mais Marc Brunet qui est l'auteur de like moi m'a toujours m'a donné la fleur de me donner ces rôles-là de gars qui justement il veut être dans la gang ou qui Jonathan qui va avoir un troisième je choisis Jonathan ça fait que c'est toujours c'est super le fun à jouer puis j'avais pas la pression d'être dans le casse parce que moi je me considère pas comme un comédien mais j'étais comme oh my god toujours à côté de bons comédiens mais là finalement je suis comme juste le quatrième dude ça fait que je trouve ça merveilleux puis ça marche au bout ça fait que je suis super content d'être là-dedans puis ouais codef Gab qui est dedans déjà qui est super bonne et là moi ça s'en vient je devrais être là-dedans dans les prochaines semaines merveilleux c'est ça vous pouvez me suivre at Yannick Belzile sur Twitter où je dis des niaiseries sur Instagram où je poste des photos de moi qui déblame mon escalier ainsi qu'aussi des dessins vous pouvez aussi suivre mon blog arbitreverdict.ca où je vous donne les faits saillants de l'arbitre si vous l'écoutez pas vous voulez juste vivre les meilleurs moments à travers mes émotions et ce que je vis je prends des photos de ma télévision quand j'écoute l'arbitre il y a des gifs il y a des montages il y a plein de choses qui se passent alors allez voir ça arbitreverdict.ca cet épisode est hébergé à ma shop à ma job Tribute Games ils ont sorti un nouveau jeu qui s'appelle Ninja Sinkey DX qui est un platformer style Megaman qui est vraiment le fun allez l'acheter il est sur PS4 il est sur Vita il est sur Steam bref allez l'acheter il coûte si peu cher c'est 5$ la commande vous avez 5$ si vous n'avez pas 5$ ramassez l'argent attendez et achetez-le par la suite mais en attendant Jay une fois de plus merci beaucoup d'être venu merci de m'avoir reçu vous êtes vraiment génial merci à vous tous qui nous écoutez et sur ce à la prochaine bière 1, 2, 3, 4 3, 4 et 3, 5 tout le monde 1, 2, 1, 1 4 3, 3, 4